Musique 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 Allô ? Allô ? Ouais c'est moi. Ah ça va ? Ça va ? Ouais cool. Oh ouais, t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle hein ? Ah non, de quoi tu me parles ? Attends tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui, ce matin je suis allée au pressing mais attends, tout le monde en parle. Allô ? C'est fou, tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il est affontu. Ah oui oui. Arrête. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends non mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle. C'est inévitable. Tout le monde en parle. Non non non. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle. Alors tout le monde en parle. Pas bien. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Bonsoir. Bonsoir Linda. Bonsoir. J'accueille maintenant nos premiers invités, Marianne Denicourt et Bernard Murat. Bonsoir. 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 Marianne Denicourt, bonsoir. Bernard Murat, bonsoir. Donc, vous triomphez en ce moment dans une pièce de David Herr, mise en scène par Bernard Murat au Théâtre Antoine, qui s'appelle La Chambre Bleue et vous y jouez avec votre compagnon. On peut dire votre compagnon ? Oui, vous pouvez le dire. Paxé. Hein ? Vous n'êtes pas Paxé avec Daniel Auteuil. C'est quoi Paxé ? On va vous en parler. Je suis désolé. Et ça s'appelle donc La Chambre Bleue. On va en parler tout de suite après le sommaire de l'émission. j'accueillerai ce soir Patrick de Védion, Benoît de Lépine, Jules-Édouard Moustique, Geneviève de Fontenay, Lou Doyon, Guilux et Catherine. Il vous a expliqué ce que c'était Paxé ? Ça y est. Marquez, vous êtes prise par la pièce à un point incroyable parce que vous êtes la seule personne à France à ne pas m'avoir entendu parler cette semaine, mais ça prouve que vous êtes dans votre pièce, c'est bien. Non, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'expression. Ah ! Le Pax. Le Pax. C'est nouveau mot, Paxé. C'est voté, on peut se paxer. Bon. Bien, alors, vous savez que cette émission, c'est trois samedis par mois. On commence toujours l'émission en regardant ce qui s'est passé la semaine d'avant. Parce qu'il y a des gens, paraît-il, qui ne la regardent pas l'émission. Donc, on va vous montrer un petit best-of, un petit zapping. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé. Alors, sûrement vous vous appelez quoi ? Petitou ? Ouais, ou Museau. Museau. Museau premier. Museau premier. Bon, alors, est-ce que vous êtes volage ? Je suis marié. Ouais. Donc, il est volage. Museau premier. Préparez-vous. Chérie, c'est pas vrai. Madame Museau premier, le démon de Didi. Qu'on appelle Musette. Moi, Doudou. Oh, Doudou. Didine. 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 Moi, on m'appelait Titi. On m'appelait Gradouble. Parce qu'il était gros, peut-être ? Voilà, j'étais un peu gros. Il y a quand même les mâles et les femelles. Je veux bien. Enfin, l'évolution dans la vie sexuelle... Ce qu'il veut dire, c'est que bon, il est pour l'évolution, mais à un moment, bon... Moi, je suis plutôt attiré par les femmes, quoi, très clairement. Aujourd'hui, Renaud. Ah non, mais aujourd'hui. Peut-être, peut-être. Vous pourriez vous faire prendre, pénétrer, être passif, mais avec une femme. Voilà. Ce serait déjà... Ce serait déjà... Il veut dire que je suis jolie. Non, c'est pas ça, Lido. Je vous trouve très belle en ce moment-là, présentement. Il a vraiment raison. Ah, il est du Sud, lui. C'est normal, une Portugais, c'est... Hein ? Lido, il est chaud, je t'ai dit pas. Alors... Et Titi aussi. Titi aussi. Et Titi, il est chaud aussi. Lui, j'ai presque 40 ans, c'est vrai. Comment vous faites ? Je... Je baise. Voilà, c'était donc le best-of de la semaine dernière. Tout le monde en a parlé. Alors, Marianne Delicourt, Bernard Murat. Donc, la chambre bleue au Tête Antoine avec Daniel Auteuil. Votre compagnon. On s'arrêtera là, vous n'êtes pas taxés. Mise en scène par Bernard, on l'a dit. Adaptation par Michel Blanc, donc c'est que des top-niveaux. C'est basé sur la ronde de Schnitzler. Alors, je vais raconter un petit peu pour nos amis téléspectateurs la ronde en vitesse. Vous, vous le savez bien sûr. Donc, la ronde Schnitzler, c'est un auteur qui a écrit Mademoiselle Els, qu'on a vu l'année dernière au théâtre avec Isabelle Carré. Très bon spectacle. C'est d'après Schnitzler que Frédéric Raphaël et Stanley Kubrick ont écrit Eyes Wide Shut. C'était au départ destiné à être lu entre amis à Vienne, parce que c'était un texte assez sulfureux, disons. Et ensuite, ça a été quand c'est sorti, en 21, je crois que ça a été interdit. Ça a été interdit. Alors, au théâtre, ça a été créé par Georges et Ludmilla Pitoef en 32, en France. Déjà un couple. Et ensuite, ça a été un film de Max Ophuls avec Simone Signoret, Daniel Darieux et Gérard Philippe. Alors, le texte, je le disais, de David Herr, qui a donc écrit Skylight, qu'on a tous adoré l'année dernière. Et alors, vous, vous avez déclaré Bernard Murat, il y a 100 ans d'écart, pratiquement, entre le moment où ça a été situé, disons, et le moment où c'est joué à Paris maintenant. Vous vouliez voir ce qui est devenu la baisse aujourd'hui. Vous avez dit, vous dites, en fait, il n'y a pas tellement de progrès, simplement les hommes sont devenus plus sensibles et plus féminins. Non, mais vous savez, enfin, Woody Allen a dit quelque chose de très drôle là-dessus. Il a dit, le flirt, c'est de gauche, mais la pénétration, c'est vraiment de droite. Mais j'ai voulu dire, certainement dans cette interview, que, en ce qui concernait le moment où on l'éteint, donc, là, il n'y avait pas tellement de progrès dans l'histoire. Vous trouvez que les hommes sont plus féminins qu'avant, vous ? Bien que vous ayez que 25 ans, vous me direz en même temps, mais est-ce que vous trouvez les hommes féminins ? Est-ce qu'ils pleurent facilement ? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une épaule pour les consoler ? Non, je ne pense pas qu'un homme me pleurait devant une femme. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'ils sont devenus plus féminins. Ils sont peut-être sensibles, mais plus féminins. Je suis une experte. C'est pour ça que je lui demande son avis, parce que là, vraiment... Et vous, est-ce que vous êtes devenu plus sensible et plus féminin ? Moi, oui, oui. À votre contact, je suis devenu extrêmement sensible. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, je dois le dire. Alors, la pièce a été jouée à Londres. Elle a été jouée à New York avec Nicole Kidman. Marianne Denis-Court et Daniel Lothel ont fait le voyage de New York. Ils ont pris l'avion, ils ont fait 7 heures d'avion, et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'elle était malade et qu'elle annulait la dernière semaine de représentation. Oui, voilà. Donc, vous avez acheté des Nike et des cigarettes et vous êtes revenu en France. Vous n'avez jamais vu Nicole Kidman ? Il a passé 4 jours délicieux et c'était bien de l'avoir vu. Vous étiez-tu, vous aussi ? Oui, on y était. Ah, vous étiez du voyage ! Ah oui, d'accord. C'était sympa. C'était sympa, oui. Pendant que je parle, Serge Calfant, si tu veux passer des photos de la scène, puisqu'on n'a pas encore de reportage filmé, si tu veux passer des photos... Donc, le sujet, c'est 5 hommes et 5 femmes qui ont tous les caractéristiques de notre époque. C'est toujours joué par vous, par Daniel et vous. Vous faites tous les rôles. Vous en faites 5 chacun. C'est donc avant et après l'amour. Donc, ça s'éteint pendant un moment, évidemment. Vous faites quoi pendant ce moment où c'est éteint ? On se change... Vous vous parlez avec Hauteuil ? Non. Vous vous changez ? Oui, c'est-à-dire, on a des petits... On peut savoir ce qu'ils font quand c'est tout noir, moi. Vous savez, d'abord, c'est très très court et on a des changements de position. On s'ébouriffe un petit peu. Changements de position. Et donc, il y a le... C'est scoop. Donc, ce qui est très bonne idée... Marianne me disait tout à l'heure en coulisses que c'est une idée de David Herr, que je trouve formidable. C'est l'idée du temps. C'est-à-dire que le temps que dure l'amour est affiché. Donc, il y en a un, c'est deux heures et quelques. Il y en a un, c'est cinq minutes. Il y en a un, c'est zéro. Il y en a un, c'est zéro. Il y en a un, c'est zéro. Oui, absolument. Alors, vous vous dites finalement, j'ai moins de scrupules quand j'emploie un couple comme ça, parce qu'on va voir, vous êtes un spécialiste. Mais... Vous dites, j'ai moins de scrupules à leur demander de s'embrasser. Oui, c'est vrai, en même temps... Oui, enfin... Non, mais il y a le pour et le contre. Il y a les aspects positifs. Et quelquefois, il peut y avoir des aspects négatifs. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que ça aide beaucoup... Pour travailler ce genre de pièces, ça aide que les gens se connaissent, quoi. S'ils ne se connaissent pas du tout, c'est plus difficile. Alors, s'ils se disputent entre eux, imaginez... Qu'il y a dans le gaz. Alors là, quand c'est dramatique dans la vie, ça devient dramatique sur scène, non ? Ah oui. Heureusement, ça n'a pas été... Non, mais sérieusement, vous jouez depuis combien de temps ? Depuis deux semaines, même. Deux semaines ? Il n'y a pas un soir, vous étiez un peu en froid, comme ça... Non. Jamais. Ils ne sont jamais en froid. En deux semaines. Oui, en deux semaines. C'est bien, vous dites déjà 15 jours sans se disputer, c'est bien. Non, non, parce que ça doit être terrible, après, de faire semblant. Alors, vous êtes un spécialiste, parce qu'en 88, vous aviez déjà Daniel Auteuil, excusez-moi, avec Emmanuel Béard. C'était quoi, la pièce ? La double inconstance de Marie Vaud. Ne me regardez pas comme ça ? Comment je vous regarde ? C'est vous qui croyez ça ? Non, je croyais que vous m'en oubliez d'avoir parlé de ça. Pas du tout, mais franchement. C'est elle qui l'a aujourd'hui. Ben oui, très bien. Auteuil Béard, c'était quoi ? Je n'ai pas entendu. La double inconstance de Marie Vaud. La double inconstance de Marie Vaud. C'est troublé. Oui, elle m'a troublé. Elle me trouve avec ses yeux. Mais c'est vous qui vous troubliez tout seul. Non, pas du tout. Ah bon ? Alors, il y a eu aussi Arditi et Bouix aussi. Bouix, oui. Dans Le mari, la femme et l'amant. Mais là, je jouais le mari. Donc, on était trois. Oui, on était trois, c'est vrai. Et ce n'est pas pour mieux surveiller son conjoint qu'on fait ça ? Dieu merci, non. Bon, vous n'en êtes pas là. Vous n'êtes pas à le surveiller ? Vous savez où il est là ? Oui. Bon, d'accord. Vous savez, ils ont un autre phénomène. C'est que comme ils jouent cinq personnages chacun, Daniel me disait l'autre jour qu'il avait l'impression de tromper sa femme avec quatre autres femmes. Ah, c'est bien. Ben voilà. Non, il avait l'impression d'être infidèle à la fille d'avant. À chaque fois, oui. Il vit son rôle. Je vais rentrer dans Passage à l'acte, qui est un titre prédestiné, donc de Francis Giraud. Vous l'avez laissé un peu ramer, Daniel Auteuil, non ? Avant de le... Non, je ne l'ai pas laissé ramer. Mais si ! C'est vous qui l'avez dit. Vous l'avez laissé un peu. Mais c'est normal, c'est bien qu'une jolie femme laisse ramer un mec. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est un journaliste qui a dit ça. Je l'ai laissé ramer écouter il y a... oui, non, enfin... Ben combien de temps ? Oui, c'est ça. Combien de temps ? Avant d'accepter, dîner avec lui. Oui, je m'arrêterai là, je ne veux pas être un... Quelques semaines. Quelques... Ah ouais. Il a ramé quelques semaines. Donc moins d'un mois. Mais bon, il faut écouter, c'est normal. Ah mais moi, attendez, moi... Tout le monde ramerait des mois et des années pour Marianne Denis Court. C'était évident. Après, vous avez tourné donc ensemble The Lost Son de Chris Manguez. Et puis vous venez de tourner ensemble encore, vous ne quittez plus, hein ? Oh non, c'était étalé sur quatre ans tout ça. Oui, mais enfin Sade, vous venez, vous êtes en train de... Ça se termine là ? Oui, Sade, on est en train de le filmer. Sade de Benoît Jacot ? Parce que vous avez des scènes un peu hard tous les deux ? Pas du tout. Bon, alors vous ne faites pas la tête du film, là. Non mais c'est vrai, pas du tout. Et ça ne vous embête pas d'être plus grande que lui ? Pas du tout. Parce que sur scène, par exemple, on voit bien, vous le dépassez de deux têtes, quoi. De deux têtes. Je le dépasse de ça. Tout est relatif. Ah, de ça seulement ? 5 centimètres. Mais vous êtes obligée de porter des talons plats toute votre vie, finalement ? Non, quelquefois je porte des talons hauts, même dans la pièce je porte des têtes. Ouais, ouais, j'ai vu ça. En plus les hommes aiment les grandes femmes souvent. Bon, les hommes un peu plus petits ou les grandes femmes. Moi, une fille que moi, ça me complexerait complètement. Ah oui ? Vous mesurez combien ? 1m75. Tout est possible. Alors, vous avez dit, la seule chose qui m'inquièterait vraiment dans la médiatisation, c'est qu'on fasse des photos de moi en maillot de bain. Moi, je vous ai vu à poil sur scène, donc... Ah ouais, toutes les filles peuvent aller se rhabiller si vous vous mettez pas en maillot. Eh bien franchement, vous n'avez aucune crainte à avoir. Vous ne l'avez pas vue, on ne la voit pas. Attends, on ne la voit pas. Si. Enfin, globalement... Non, parce qu'il m'a promis, comme je gardais un maillot de bain pendant toutes les répétitions, il me disait, mais de toute façon, tu peux enlever maillot de bain, on ne voit rien. Ah, il vous a fait croire qu'on ne vous voyait pas. Merde, j'ai fait une gaffe, là. Il m'a fait croire qu'on ne vous voyait pas. Il m'a fait croire qu'on ne vous voyait pas. C'est vachement bien, hein. Il m'a fait croire qu'on ne vous voyait pas. C'est au théâtre Antoine. Bon, enfin, vous n'avez pas de soucis à vous faire pour le maillot de bain. Vous avez un corps formidable. Merci. C'était difficile pour vous, quand vous avez rencontré Daniel Auteuil, parce que c'est quand même un acteur très, très star en France. En plus, il sait se protéger et tout ça. Enfin, il est très, très fort là-dessus. C'est difficile au début ? Justement, parce qu'il sait se protéger et parce qu'il est très secret, ce n'était pas difficile du tout. D'accord. Et est-ce que vous pensez que vous allez rester longtemps ensemble ? Ce n'est pas très indiqué ? A priori, on pense ça. Ah oui ? Enfin, on en a envie l'un et l'autre. Donc, c'est joli. Maintenant, la vie est réservée. La vie est longue. A priori, c'est conçu pour durer l'affaire. C'est-à-dire, c'est conçu que pour le moment, on a envie de rester ensemble. D'accord. Si vous quittez, dernière question, rassurez-vous. Si vous quittez ? Si je quitte. Si Daniel Auteuil, vous quittez. Si il s'en allait avec une autre fille, vous... D'abord, je pense que je le verrai venir parce qu'il y aurait probablement des raisons pour qu'on se sépare. Et puis, s'il me quittait là maintenant, je pense que ça me ferait de la peine, c'est sûr, oui. Mais je crois que ce n'est pas dans ses projets. Enfin, comme vous êtes tous les soirs à la Seine ensemble, il n'aurait pas le temps d'avoir beaucoup. Là, ça ne serait pas facile. Il faudrait qu'il attend quelques mois. Alors, merci beaucoup. Bernard Miron, on va passer à vous maintenant. Vous avez été acteur longtemps, Bernard. Vous avez été acteur longtemps. Vous avez joué dans les trucs insensés. Je le dis ? Oui, je ne sais pas. Non, vous avez joué dans le temps des copains avec Henri Tizou. Ah bah oui, mais on a fait le premier feuilleton français. Voilà, ça, ça allait. Mais je suis très... Le chevalier paillard. Oui. Jusque-là, ça va. Oui. Mais alors quand même, mais en 63, vous avez fait quoi en 63 ? J'ai fait la ronde. Non, 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 en 63. Qui avait fait Vadim. Et j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? En 63, j'ai dû faire un truc avec Molinaro, non ? C'est pas ça ? J'ai la mémoire. Non, je me souviens. Avec Sheila, c'est ça que vous voulez ? Voilà ! Bravo, on applaudit parce que c'est pas... C'est difficile à dire. Non, pas du tout. Non, non, attendez. Alors là, il faut que je rectifie la vérité, pas du tout. Non, 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 non. L'année du bac, c'est un film qui a été tourné par José André Lacour. Ça devait être en 62. C'était l'auteur et le réalisateur. Oui, l'auteur-réalisateur. Il y avait tout Paris qui avait fait le casting. Et sur 500 jeunes comédiens, j'ai été choisi avec Elisabeth Vienner. Donc, j'avais passé l'agrégation. J'étais content de faire le film avec Sheila. J'étais vachement content. Non, Sheila, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce que je l'ai connu à cette occasion, ça a été une petite forme de lancement du film. Il lui a fait chanter la chanson qu'il chantait. Il a rajouté au début du film... Excusez-moi, je n'étais pas dans l'histoire. Elle n'avait pas le rôle principal, Sheila. Pas du tout, pas du tout. Mais indépendamment de ça, je trouve que c'est une femme charmante et il n'y a pas à rougir de la voir côtoyer dans ce film. Franchement, non, non. Même si c'est pour 5 minutes. Vous exagérez ? C'est mon habitude, Marion. Est-ce que j'ai fait un film encore aujourd'hui ? Je n'exagère pas. Ah bon ? C'est gentil avec vous. Très gentil. En fait, vous avez compris ce que j'essayais de dire, c'est que vous avez compris à ce moment-là que finalement, votre boulot, c'était ça et ce n'était pas acteur. Et vous dites, j'adorais faire l'acteur. Je me sentais même doué, mais voilà. Je n'avais pas d'emploi. Non, justement. Mon 1,69 était rédhibitoire. C'est vous que vous l'avez dit, Jacques Bernard. Non, j'ai dû le dire, mais ça, ce n'est pas très intelligent. Non, non. Au contraire, je ne me sentais pas doué, moi. C'était ça, mon problème. C'est que je me sentais doué pour regarder les autres, mais je ne me sentais pas doué comme acteur. Et puis, en fin de compte, ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai joué quand même l'idée fixe il y a sept ans avec Pierre pendant un an et demi. Avant, on avait créé la pièce de la claveavelle Audiences et Vernissages. Et puis, j'ai joué pendant presque un an et demi Le mari, la femme, l'amant l'année dernière. Donc, je ne peux pas dire que l'acteur n'a pas... Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui heureux ou est-ce que vous avez toujours... Ah oui, très très. Vous avez dit, le rôle de ma vie, je finirais par me le donner. Donc, ça veut dire quand même que quelque part, j'avais toujours cette frustration. Oui, oui, oui. Non, non. C'est-à-dire que j'ai été frustré pendant très longtemps des rôles qu'on me donnait comme acteur. Bon. J'ai aidé beaucoup de gens à bien jouer des rôles. Et moi, en face, je balançais la réplique. C'était l'autre qui a ramassé. Non. Après, c'est vrai que quand je citais l'idée fixe de Paul Valéry parce que j'avais un rôle avec Pierre qui était vraiment magnifique. Et puis, dans le mari, la femme et l'amant, je crois que le rôle du mari, c'était vraiment un beau rôle. Donc, c'est vrai que les beaux rôles, quand on est metteur en scène, on sait à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, peut-être que j'arriverai à m'en donner d'autres. On va voir. Voilà. Donc, je répète le titre de la pièce. Donc, c'est la chambre bleue. Donc, au théâtre Antoine, mise en scène par Bernard Murat avec Marianne Denis-Cour et Daniel Otay. Au théâtre Antoine. Attends, j'ai pas été méchant, là, dans cet interdit. Non, pas du tout. Non, parce qu'on m'a dit avant l'émission que tu sois gentil avec elle. C'est vrai ? Qui vous a dit ça ? Votre attachée de presse. Merci, Tony. Elle n'est pas l'attachée de presse. Alors, j'ai dit, si tu continues, Tony, je vais lui faire une interview drucaire. Alors, elle m'a dit, Tony Crantz, non, non, mais Didier, c'est pas la peine. On ne fait pas d'interview drucaire parce que, finalement, ça s'est bien passé. Sinon, je vous aurais fait une interview drucaire. Alors là, ça aurait été terrible pour vous. Je vous aurais demandé, une dernière, par exemple, est-ce que vous aimez les chiens, Marianne Denis-Court ? C'est une vraie question que vous me posez. C'est une question de Michel drucaire, oui. Est-ce que... Bah, répondez. Chez drucaire, vous répondriez, je suis sûr. Je resterai un peu sidérée, d'abord, je pense. Comme tout le monde, là. Les chiens... A priori, je préfère les gens que les animaux. Voilà. Donc, je vous ai épargné ça. Vous restez avec nous, non ? Moi, je m'en vais, je crois. Vous partez, vous. Vous allez retrouver Daniel, là. Écoutez... Je sens que je suis en train de me rendre... Je ne sais pas. Je suis en train de me rendre... Désagréable. Non, pas du tout. Non, je vais là où je dois aller. C'est-à-dire retrouver Daniel. Bon, allez. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Alors, merci Marianne. A bientôt. Bernard Murat, vous restez avec nous. Je suis ravi que vous restiez avec nous. Je vais vous dire pourquoi je tiens à ce que vous restiez avec nous. Parce que vous avez dit une fois dans une interview, le premier coup de poing que j'ai pris dans la gueule, c'était par un mec d'Occident. Et l'homme politique que nous recevons ce soir s'est éloigné depuis des années de cette tendance politique, mais il a fait partie de l'Occident. Donc, vous allez, on va montrer à quel point la France est réconciliée. J'accueille Patrick de Végean. Je ne vais pas vous torturer avec ça, rassurez-vous. J'espère que ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas. Est-ce que c'était à... Non, non, je ne sais plus mieux que vous. Ce n'était pas à Rouen en 67 ? Parce que lui, c'était à Rouen en 67. Non, non. C'était avant. Alors, vous croyez que c'est tout. Vous pensez, vous dites finalement, bon, il y a Murat, il est sympa, on ne va pas se disputer à la télé et tout. Mais pour corser un peu l'affaire, j'ai demandé à mon ami Laurent Baffi, surprise ! Comment ça va Laurent ? Ça va très bien, on ne m'a pas annoncé. Mais je ne t'ai pas annoncé parce que je voulais faire la surprise à Patrick de Végean. On ne se connaît pas, il s'en fout complètement. Attends, je voulais... Je suis content que je sois là. Mais tout à fait. Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour rebondir. Comment ça va ? Ça va très bien, je sais tout. Tu sais tout. Par exemple, est-ce que tu sais que Patrick Végean a publié un livre qui s'appelle Penser la droite ? Je l'ai lu. Il serait temps de penser la droite. Je l'ai lu, bien écrit, beaucoup de style, j'ai passé un beau moment. Non, je déconne. Ça me rassure. Parce que je ne reconnaissais plus ma fille. Votre principal adversaire s'appelle Delevoye. Vous vous intéressez un peu à ça Bernard, non ? Oui, oui, oui. Il y a Delevoye, il y a de Végean. Ce n'est pas l'adversaire, c'est un concurrent. Voilà, concurrent. Il y a Lyomarie, il y a Bultet qui est tibéro-maoïste. C'est assez intéressant comme personnage. Il y a Museau comme artistique. Il est gentil, non ? Pardon ? Il est gentil et sympathique. Ah, mais c'est devenu notre copain, Museau. Ça y est, on est un copain à Marseille maintenant. C'est sympa. Il est sympa, Museau. Quand on va à Marseille, Museau, on dort chez toi maintenant. Bon, alors Delevoye, lui, il est soutenu, il est aidé par Pandreau. Et Pandreau, pour vous, c'est tout ce qu'il ne faut plus faire. Pandreau, Pont, c'est la vieille garde, quoi. C'est une image un peu ancienne du RPR, oui. Moi, je préfère avoir une image plus moderne. J'aime bien foutre la merde au RPR. Oui, mais ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas dur, déjà, vous donnez beaucoup de mal tout seul, mais c'est vrai que quand on en rajoute encore, j'adore, oui. Bon, et puis en plus, Delevoye, votre concurrent et pas votre adversaire, il est sénateur parce qu'il n'a pas été élu aux législatives, et lui, il est sénateur, il est peinard. Et pendant ce temps, vous, vous coltez l'Assemblée nationale avec Jospin. C'est un petit peu vrai, oui. C'est un petit peu vrai. Est-ce que c'est un petit peu vrai, par exemple, qu'il y a longtemps que le RPR n'a pas gagné une ville dans le Pas-de-Calais ? Ça, c'est un constat. C'est un constat. Ben, il s'adore, c'est un bonheur. Ah, il s'adore, c'est un bonheur. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les réus de le RPR, c'est vrai. Quand ils sont entre eux, c'est vrai. Oh là là. Quelle ambiance. L'ambiance. Le scrutin est sur deux tours. En principe. Et Delevoye, il s'inquiète de... Qui va s'occuper des urnes pendant la nuit du premier jour de vote ? Non, non, maintenant, c'est sur un seul jour. Justement, on a supprimé le deuxième jour pour ne pas avoir de problème. Ah, ils ont confiance, oui. Oui, d'accord. Oui, vous vous êtes dit, finalement, si on fait sur deux jours pendant la nuit... Je vais vous dire. Jusque-là, nous avions des candidats uniques. Oui. Alors, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Oui. Pour la première fois, il y a une vraie concurrence. C'est vrai. Et c'est plutôt bien. Oui. Alors, ça suppose de prendre plus de précautions. Et vous savez, quand on fait des élections normales dans le pays aussi, on prend des précautions. Pourquoi on ne les prendrait pas, nous ? Vous ne pensez pas qu'on a l'impression qu'à droite, finalement, ils sont plus préoccupés de se tirer les bouts entre eux que de battre la gauche, non, Bernard ? Je pense qu'ils sont dans une situation que la gauche a connue dans d'autres périodes, donc je pense que l'histoire tourne. Mais je crois qu'ils sont vraiment dans la nasse et que là, vous êtes dans un piège pour pas mal d'années, je crois. Je ne crois pas, parce que moi, je crois que la démocratie, c'est une potion magique. Et jusqu'à maintenant, nous avons souffert d'une insuffisance de démocratie. Tu n'es pas tombé dedans quand tu étais petit. Mais on se rattrape vite. Non, il faut trouver la bonne formule pour la potion magique. On se rattrape vite. Non, vous en êtes où, vous, politiquement, parce que c'est vrai. Alors, Patrick de Véjean a été, on va en parler, mais il était très violemment anti-communiste. Je suis resté. Anti-stalinien. Vous avez déclaré que vous ne fiez aucune différence entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. Oui. Et que finalement, les cadres du PC, aujourd'hui en France, c'est exactement pareil que les apparatchiks du RSS. Vous qui avez été, vous avez été trotskiste, vous, vous avez été au PC. Enfin, dans le sens inverse, oui. D'abord au PC, après trotskiste, oui. Oui. Et alors, quand vous entendez ça… C'est un parcours tout à fait conventionnel. Je vais finir dans la peau d'un vieux social-démocrate, consensuel. Vous êtes sur la route, là. Mais je n'ai rien renié de ce qui a fondé ma pensée quand j'avais 18 ans. Sur l'Algérie, c'est très… Vous, vous êtes né en Algérie. Oui. La famille de votre mère était Algérie française. Enfin, une partie, oui. Voilà. Et vous, vous êtes élevé contre ça, en fait. Mon père était mendésiste, alors. Voilà. Votre père était mendésiste, donc c'est évidemment… On était très… Comme il venait de faire l'indépendance de la Tunisie. Donc, finalement, vous êtes élevé contre ça. Vous étiez pour l'Algérie indépendante. Et vous, alors, ce qui vous a décidé à entrer en politique, c'est justement en 61 à Condorcet… L'Algérie. 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 Oui. Vous pensiez que l'Algérie devait rester française ? Absolument. Je pensais ça. Je pensais ça parce que je suis aussi d'une famille immigrée, famille chrétienne d'Orient, qui a vu sa liberté se réduire, qui a vu un génocide perpétré à l'encontre de ceux qui constituaient cette minorité. Alors, on peut dire, vous êtes d'origine… enfin, vous habitez… enfin, votre famille habitait Constantinople, parce que M. Devejian ne dit jamais Istanbul, hein. C'est Constantinople. Donc… Il a ses têtes de turc, quand même. Il a ses têtes de turc, oui. Donc, M. Devejian, votre famille vient de Constantinople, hein. Et vous êtes arménien, donc vous dites que vous avez… Non, je suis français. Oui, d'accord, enfin, d'origine arménienne. Je suis français, d'origine arménienne. Quand vous voyez Méric, vous pleurez. Oui. Quand vous voyez Aznavo, vous dites bonjour. Naturellement. Voilà. Vous êtes bien arménien. Ça vous s'est civilisé ? Donc, vous avez vu ce pouvoir confisquer les… J'ai vu la montée de l'islam intolérante. J'ai vu ce qu'a été le nationalisme turc ravager, justement, la différence, empêcher les minorités d'exister et les supprimer physiquement. La guerre d'Algérie, ce n'était pas la montée de l'islamisme. Non, mais je me suis trompé. Ce n'est pas la montée de l'islamisme. Eh bien, c'est française. Écoutez, ça a été ça, en définitive. Enfin, on peut raconter toutes sortes. On prend sur 30 ans, on ne prend pas sur 10 ans. La guerre d'Algérie, c'est une guerre d'indépendance coloniale. Absolument. Ce n'est pas la montée de l'islamisme. Que les frères musulmans soient venus après, longtemps après… Oui, mais bien entendu. C'est une autre histoire. C'est l'histoire d'une nation qui s'appelle la nation algérienne. Ce n'est plus l'histoire de l'Algérie française ou de l'Algérie algérienne. Historiquement, vous avez parfaitement raison. Je me suis trompé. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, je vous le dis volontiers. Moi aussi, d'une certaine manière, mais… Je vous le dis volontiers. Comme disait Nisan, qui est plus proche de vous, j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Donc, je me suis trompé sur l'Algérie. Mais il n'empêche… Sur d'autres choses aussi. Mais oui, bien sûr. L'histoire d'une vie, c'est l'histoire de beaucoup d'erreurs. Bien. Alors, si vous êtes élu… Votre grande idée politique, en fait, Patrick Deves-Jean, si vous êtes élu patron du RPR, donc, c'est de refaire l'Alliance, c'est-à-dire de faire un grand parti unique de l'opposition, de ce qu'avait fait votre ami Sarkozy… Non, non. Ce n'est pas ça, mon idée. Ce n'est pas ça, mon idée. Mais enfin, je ne peux pas… Non, mais alors… C'est une de mes idées, mais ce n'est pas une grande idée. Mais ça n'a pas marché la première fois. Pourquoi vous voulez recommencer ? Je veux dire que ça, c'est incontournable. De toute façon, ce n'est pas suffisant. C'est le nécessaire, mais ce n'est pas le suffisant. Ma grande idée, c'est de moderniser le RPR. C'est d'en faire un parti qui soit en phase avec la société, avec le monde tel qu'il est devenu. C'est vrai que c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Moderniser le RPR. Tu t'es trompé de touche, Thierry ? Tu voulais mettre quoi ? Je vais mettre autre chose, mais je me suis trompé. Votre campagne est un peu désordonnée, on dit. Elle est un peu amateur. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent ? Certainement. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai que la force de mes convictions, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Je lisais l'autre jour... On peut changer le monde avec ces convictions. Oui, oui. Je lisais l'autre jour que vous étiez dans une voiture qui a été emmeneur à la Fourrière. Vous étiez allé dans le Nord. Ça arrive à tous les Français. Votre carte bleue était... Enfin, vous êtes quand même un député. Votre carte bleue était périmée. Oui. Vous n'avez plus de... Je l'ai changé. Je suis un peu négligent. Vous êtes tombé en panne d'essence sur l'autoroute. Non, j'ai failli, mais ce n'est pas à vous. C'est pas en couille, la droite. Si des choses arrivent à tout le monde, c'est vrai. Il y a un truc... Vous croyez tellement que les députés vivent dans un univers protégé, là, vous découvrez avec stupéflexe qu'il en reste qui arrive à tout le monde. Question carte bleue et panne d'essence, on ne pense pas que vous êtes protégés. C'est pour autre chose qu'on pense que vous êtes protégés. Pour le reste non plus. En 97, le RPR a reçu 235 millions de francs. Alors, vous qui ne vouliez pas être... Par personne. Vous qui ne vouliez pas être subventionné. Il est où, le pognon, là ? D'abord, on paye un loyer qui est très cher. C'est 235 millions. Je dis pour ma mère, maman, ça fait quoi ? 23 milliards de centimes, quand même. C'est une belle boutique. On parle du loyer. Il n'y a pas que le loyer. Non, il n'y a pas que le loyer, mais faire vivre un grand parti, ça coûte cher. Faire vivre un grand parti, ça coûte cher. Non mais attendez, il est où le pognon ? Quand vous faites votre élection, on vous donne quand même une allocation, là, pour votre élection, chaque... Là ? Oui, là. Oui, nous allons avoir 130 000 francs chacun. 130 000 francs chacun ? Absolument. Mais alors, elle est où la différence ? Mais la différence... D'abord, le RPR, c'est aussi une centaine de personnes qui travaillent pour lui, qu'il faut payer. Non mais attendez. Mais ça coûte très cher. Non, je vous adore. Enfin, si vous voulez, 235 millions... Non mais vous pouvez les brasser dans tous les pays. Quand il dit « je vous adore », ce n'est pas bon signe. Non mais attendez. Tu ne trouves pas ça louche, toi ? Non, c'est malheureusement pas louche, c'est peut-être pas toujours pas très bien dépensé, mais c'est vite parti. Croyez-moi, c'est vite parti. Si vous passez à l'entendre. Bon d'accord. Donc ça étonne personne, 235 millions, et eux ils ont 130 000 francs, ils sont 6, ça fait un truc... C'est de la politique ? Disons 900 000 balles. Non mais tous les partis sont dans cette situation. Non mais c'est la démocratie, c'est normal, c'est la République. Il n'y a rien à dire. Non mais les partis qui sont élus, ils ont le droit à une subvention. Non mais attendez, c'est ça un peu énorme, c'est que t'as le droit de tomber en panne d'essence. Avec le blé que t'as pris, t'aurais pu quand même... Tu confonds avec Balkany là. Vous mesurez combien ? 1 mètre 77. Ah, ça tombe bien. Vous savez ce qu'il a dit Chirac à Sarkozy, hein ? Il a dit « Delevoye », lui, c'est un peu son candidat à Chirac, hein, Delevoye. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il mesure 1 mètre 90 et il dit ça, c'est important. Oui, même un peu plus, je crois. Même un peu plus, oui. 77, vous croyez que... Ah, je suis un peu juste en taille, c'est sûr. Ouais. Mais Delevoye est plus haut, il n'y a pas de doute. Ouais. Murat n'aurait jamais pu être président du RPR, par exemple. C'est con. On peut savoir pourquoi vous avez voté contre le Pax ? Ah oui, facilement. J'ai voté contre le Pax parce que le remède est pire que le mal. J'ai voté contre le Pax... Le mal, M-A-L-E ou... C'est un jeu de mots facile. J'ai voté contre le Pax. J'ai voté contre le Pax parce qu'il institue une discrimination nouvelle. Pour bénéficier de nouveaux droits pour un homosexuel, il faut se déclarer et être inscrit sur un registre accessible au public. Et moi, je pense que la pratique sexuelle, ça appartient à la vie privée et qu'on ne doit pas être obligé de la révéler pour bénéficier de ses droits. C'est bête. Je ne vois pas comment on peut être contre le fait qu'à un moment donné, des personnes librement qui veulent s'associer et nieront se déclarer à l'Amérique que ceux qui voudront. Ce n'est pas obligatoire. Quand vous parlez de fichiers, c'est un rap historique comme expression. Parce qu'on voit très bien à quoi ça fait allusion. Donc, c'est irrecevable. Dire qu'à un moment donné, il va y avoir un fichier des homosexuels, non. Il y a un fichier de ceux qui voudront à un moment donné être paxés. Mais ceux qui n'ont pas envie, ce n'est pas leur pratique sexuelle qui va à un moment donné les dénoncer s'ils ne vont pas s'inscrire. En plus, vous réduisez d'abord le paxe à l'homosexualité, ce qui n'est pas la réalité, parce que ce n'est pas que les homosexuels. Et deuxièmement, vous réduisez, en parlant de l'homosexualité, l'homosexualité à une pratique sexuelle. Mais c'est faux. Il y a une culture homosexuelle qui existe. Mais tout à fait. Donc, on ne peut pas réduire ça à la pratique sexuelle. Ce n'est pas simplement de savoir comment les gens font l'amour qui va les déterminer socialement. Donc, il me semble que comme sur l'Europe, moi j'ai voté pour Maastricht, vous aussi, on n'était certainement pas d'accord sur le texte. Il y a des tas de choses qui sont imparfaites, mais à un moment donné, il faut bien passer à une étape supérieure. Donc, c'est comme sur l'avortement, c'est toujours l'arrière-garde. Il y a toujours... Attendez... C'est pour ça qu'en fin de compte, la droite reste ce qu'elle est, et que vous n'avez quand même pas rompu avec vos origines. C'est qu'à un moment donné... Je parle politique. Je dis qu'à un moment donné, ça... Je ne sais pas, c'est un combat d'arrière-garde. Mais pas du tout. Je suis en train de vous expliquer. Actuellement, les homosexuels qui, par exemple, vivent en concubinage, subissent une discrimination inacceptable. Il faut mettre un remède à cette situation. Je suis d'accord. La situation actuelle n'est pas bonne. Le remède proposé par les socialistes, c'est que les gens qui ne voudront plus subir cette discrimination se déclarent par le PACS au tribunal d'instance sur un registre accessible à tout le monde et qui permettra de savoir quels sont les mœurs qui sont choisies. Alors moi, je dis cette chose. Ce n'est pas les gros... On a le droit. On a le droit d'être homosexuel sans avoir besoin de le déclarer publiquement. Et je suis donc pour la protection du secret de l'intimité de la vie privée. Ah ! En fait, c'est enfin... Ah d'accord, on n'avait pas compris. Je savais bien que vous n'aviez pas compris. Mais la démarche intellectuelle qui préside à ça, c'est une démarche qui part quand même de la notion du bien et du mal. Je veux dire, tout votre raisonnement, il part de là. Bernard Murat disait, Patrick de Védjian, à l'instant, finalement, vous n'avez pas tellement renié vos origines. Alors, politique. Politique, bien sûr. Oui, ce n'est pas trop gentil. Ce n'est pas gentil ? Non. Mais sur les questions de fond, c'est là-dessus. Non mais, écoutez, il a été trotskiste quand il était jeune. Moi, j'ai été d'extrême droite. Voilà. Bon, il y a 30 ans qu'ils se sont passés. C'est une vieille guerre civile. Dites-moi, le Front National, en 1992, vous avez déclaré, tant que le Front National est légal, il est légalisé, qui touche d'ailleurs ces fameux 40 millions par an de l'État, tant que le Front National est légal, vous avez dit ça dans le Figaro, c'est normal qu'ils puissent se réunir et vous trouviez anormal à l'époque, donc en 1992, que certaines mairies interdisent au Front National de se réunir dans des salles municipales. En 1998, vous dites, le Front National n'est pas un parti républicain. Vous aviez quand même changé. Mais pas du tout, c'est complètement compatible. Le Front National n'est pas un parti républicain. Je souhaite son interdiction pure et simple dans le monde. Alors, je vous pose une question. Après, vous me répondrez. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop pour faire oublier votre passé ? Non, je vous explique très simple. Moi, j'ai été d'extrême droite. Je sais pourquoi. Vous ne croyez pas obligé de prendre des positions. Mais je vais vous expliquer. J'ai été d'extrême droite jusqu'en 1966. En 1966, j'ai rencontré Raymond Aron. Et c'est lui qui a fait de moi un démocrate. Quant au Front National, je suis le premier maire de droite, le premier en France, à avoir retiré sa délégation à un de ses adjoints parce qu'il était passé au Front National. Donc, je n'ai pas de leçons à recevoir. Je dis simplement, il faut être cohérent. Si le Front National est considéré comme légal par les autorités de la République, alors il a le droit à toutes les libertés prévues par la République, y compris la liberté de réunion. En revanche, si on veut lui dénier le droit de se réunir, peut-être qu'il faut considérer que c'est parce qu'il n'est pas en réalité réellement républicain et qu'il doit être interdit. On va passer maintenant à une interview qui va être faite par Laurent Bafi. Et alors, on va voir si vous êtes joueur. On ne bouge pas. J'ai pensé à faire une interview dyslexique. Tu es un homme de droite. Je vais te poser des questions. Tu vas me répondre en tant qu'homme de gauche. D'accord. Et allons-y dans l'excès. Réponds-moi en tant que coco. Tu es un communiste. Alors, que penses-tu des 35 heures ? Si je suis communiste, je suis... Attends d'abord, si tu es communiste, tu commences tes phrases par camarade. C'est la base, c'est élémentaire. Camarade Bafi, je suis pour. Pourquoi ? Parce que je trouve même que 35 heures, c'est trop. Et je voudrais qu'il y en ait encore un peu moins. Parce que le travail, c'est l'exploitation par le grand capital. Et je n'ai pas envie de continuer à la subir. L'impôt sur la fortune. Je suis pour, camarade Bafi. Parce que je suis pauvre. Et que ça m'ennuie qu'il y en a qui soient riches. Et donc, je voudrais qu'on leur en prenne un peu pour pouvoir améliorer ma vie quotidienne. Fidel Castro, tu en penses quoi ? Fidel Castro, camarade, il a dévié. Mais au départ, il était vachement bien, tu vois. Puisqu'il avait compris les enseignements du camarade Lénine. Et puis, petit à petit, il a vieilli. Et aujourd'hui, camarade, il faut que tu saches que le vrai communisme, c'est différent de Fidel Castro. En politique, aujourd'hui, l'ennemi, c'est qui ? C'est la droite. C'est la droite. C'est de V de Géant. C'est le RPR. Il est joueur, finalement. Il est plus sympa quand il joue. Il est plus sympa quand il joue. Tu sais que t'es très chiant quand t'es sérieux et très sympa quand il joue. Mais c'est dès qu'on est à la lumière, en fait. C'est ce qui pense vraiment, là. Le président idéal pour 2002 ? C'est Robert Ruh, mais c'est pas très réaliste. Alors, je voterais Arlette Laguillet. C'est plus concret, Arlette ? C'est plus réaliste ? C'est plus sympa. Tu vois, elle est en correspondance avec les masses populaires. Elle va mettre qui au poste de Premier ministre ? Bah, Krivin, c'est l'idéal. Bien sûr. Comme ça, Bernard Murat retrouvera sa jeunesse. À propos de Bernard Murat ? C'était pas cette tendance, là. À la culture. Ah oui, mais j'aime beaucoup Alain. Il n'y a pas que nous, alors, qui avons des sous-tendances. Bien sûr. Quels sont tes chanteurs préférés ? Mes chanteurs préférés ? J'aimais beaucoup Léo Ferré et Jacques Brel. T'aurais pu dire aussi Jean Ferrat, Lénie Scudero, Catherine Scudero. Oui, j'aime beaucoup Jean Ferrat. Où as-tu passé tes dernières vacances ? Dans le Gers. Ah, moi j'allais au camping de Melun. Si on devait débaptiser les Champs-Elysées ? Oui. Tu les appellerais comment, toi ? Si tu étais au pouvoir et... Avenue Karl Marx ou non ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais commis. J'ai déjà oublié. Ah, il a du mal, celui-là qui l'a commis. Je l'appellerais Avenue de la Victoire du Prolétariat. Ah ! C'est joli. C'est bien. Quels sont tes loisirs ? La littérature et l'archéologie. T'as pas un petit atelier banderolle le dimanche ? Non. Non. Et pour finir, comment ils font pour être aussi cons à droite ? Eh bien, ils nous imitent. Ah ! Pas mal, pas mal. Bon, bah c'est bien. C'est bien, mais... Il faut pas parler politique avec lui, il est sympa. Mais il est chiant quand il parle politique. En plus, il dit pas où est l'argent, c'est n'importe quoi. Il dit que Baladur est sympa. Enfin, c'est que des conneries, quoi. C'est pas lui qui a pris l'argent, hein. Non, je sais, il serait pas sapé comme ça, je sais. Non. Bon, on continue, on continue. Alors cette fois, je vais vous mettre, Patrick Deveggian, dans les mains de Linda Hardy. Attention. Il est à vous, Linda. Alors d'abord, il y a quelque chose qui me frappe. Je trouve que vous ressemblez à Mr Bean. Non ? On vous l'a jamais dit ? Non. Non, c'est pas... Petite déclaration. Et par contre... Non, non, c'est... Non, c'est juste... Je sais pas, j'ai fait une comparaison comme ça. Par contre, on peut dire votre âge ? Oui. 55, c'est ça ? Vous avez 55 ans, vous faites plus jeune que votre âge. Merci. Ah, c'est sympa, ça. Vous êtes mariée à l'âge de 25 ans. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant votre femme ? Enfin, est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Oui. Beaucoup ? Combien ? Avant, oui. Il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu 25 ans. Je ne me suis pas mariée puceau, quoi. Personne ne croirait ça. Non, mais bon, vous êtes de la droite, un homme pour les valeurs de la famille. On peut imaginer que... Maintenant, ça baisse chez les scouts, hein. Alors, à quoi avez-vous renoncé par amour pour elle ? Elle trouve pas assez de choses, en tous les cas, et pas à la politique. Elle aurait aimé que vous renonciez à la politique. Oui, elle trouve que c'est pesant. Enfin, elle l'a acceptée avec beaucoup de courage, mais elle trouve que c'est pesant. Donc, elle vous aide pas en politique ? Si, elle m'aide, elle en a d'autant plus de mérite. Elle a du courage, oui. Et que les affiches ? Que les affiches ? Mais le temps des affiches, c'est fini. Ah bon ? Ils ont pas de blé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace particulièrement chez votre femme ? Et ce, depuis 30 ans ? Enfin, depuis... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment vous agace ? Oui, oui, bien sûr. Je sais ça. Elle ouvre tout le temps les fenêtres partout où elle arrive et elle ferme pas les portes. Alors, ça fait des courants d'air et ça m'accuse. Mais oui, on s'enrume. Comment tu courantes ? Après, le RPR s'enrume et voilà. Est-ce que, chez les deux VG, on se réconcilie souvent sur l'oreiller ? Bien sûr. Comme tout le monde, non ? Comme tout le monde. Quand vous avez l'impression qu'elle fait une faute de goût, vous lui dites aussi ? Il peut pas se rendre compte, t'as vu comment elle est sapeuse. Voilà. Elle trouve... Non, je trouve plutôt bien habillée. Elle trouve que je suis pas très recevable dans ce genre de critique et que... Elle m'accuse d'être daltonien parfois en matière d'harmonie des couleurs. C'est bien l'avocat qui parle. Ouais. Je ne suis pas recevable dans ce genre de critique. Combien de fois par jour est-ce que vous lui téléphonez ? Et pour lui dire quoi ? Euh... Deux ou trois fois par jour. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire... Parfois c'est... Oui. C'est parfois assez subalterne. Je le reconnais volontiers. Moi, ta femme, j'appelle quatre fois par jour. Et après les meetings, vous l'appelez avant de vous coucher ? Oui. Vous l'appelez tout le temps, tous les jours ? Pas tous les jours, mais souvent. Quel genre de rapport vous entretenez avec votre belle-mère ? D'excellents rapports avec ma belle-mère. Ma belle-mère est adorable. Tu me disais hors antenne qu'elle était chiante quand même. Non, c'est pas vrai. Ma belle-mère est adorable. Tu disais dimanche, il y a l'arpi qui débarque et ça me les casse, tu m'as dit. Est-ce que l'amour hors mariage vous a déjà tenté ? Bien sûr. Donc, on imagine que vous avez beaucoup de femmes qui vous courent après ? J'en suis pas convaincu, mais quand on voit une jolie femme comme vous, par exemple, on ne peut pas s'empêcher de l'admirer. Ça, c'est gentil. Arrête, arrête ! Ne me touche pas ! Là, Linda, t'as décroché un petit boulot de stagiaire. Linda, quand il sera patron du rapère ! Qu'est-ce que vous faites dimanche matin à 11h ? Généralement, la grâce matinée. Vous n'allez pas la messe. Vous n'allez pas la messe. Non. Vous n'allez pas la messe. Avec une érection pareille, il aurait honte. On pensait que peut-être vous seriez la messe. Bien, on peut rallumer la lumière. Merci. Bon ben Bernard Murat, merci. Je rappelle le titre de la pièce, donc. Ça s'appelle La Chambre bleue, c'est au théâtre Antoine. Merci beaucoup. J'accueille maintenant, pour continuer l'émission, Benoît Delépine et Jules-Édouard Moustique. Bonsoir, comment ça va ? Ah oui, très bien, très bien. La musique, très bien. La musique, très bien. Vous connaissez Céline Dardy ? Oui. Oui ? Oui. Je vous ai vu avec Christine Boutin. Ah oui, il y a des chances. Vous connaissez Patrick Gavet-Jean ? De nom ? Alors justement, pourrais-je... Je vais vous offrir un autocon de notre présipotée. Oui. Grolande. Alors, c'est pas Monaco, mais vous avez les mêmes caméras. On attendait là, son discours tient très bien. Mais il y a un truc qu'il faut qu'il arrête, c'est les pompes à glands, quoi. Ça, c'est, je vous le dis, hein. Oui. C'est un peu... Vous avez des... Vous avez des chaussures avec des petits glands dessus ? Oui. Mais sinon, ça va, quoi. T'as un peu ragard. Bon. Alors, Benoît Delépine, vous êtes Michael Cull sur Canal, hein. Voilà. Et Christian Borde, alias Jules-Édouard Moustique. C'est vous qui présentez le... Je passe-plat, quoi. Le journal. Voilà. Il est comme toi, il est présentoir. Il est présentoir, oui. C'est dans NPA, 20h20, le journal de 20h20. 20h20, 20h20. Voilà, 20h20. Du vin, du hache et du vin. Du vin, du hache et du vin. 20h20. Merci. C'est une forme de philosophie qui dépasse un peu les clivages droite-gauche ou ça. Mais vous commencez à concurrencer les guignols avec votre truc, non ? Pas de gaffe. Non, on n'est pas tout à fait. Ah, ils sont marrants, regardez. Mais non, non, non. Ça, c'est les mecs. Alors, nous, machin et tout. De V de Jean, il dit pas de mal de le voie, il dit pas de mal de le baladure, c'est normal. Mais vous, vous êtes pareil, finalement. Non, on n'est pas... C'est-à-dire que vous commencez à concurrencer les guignols, vous dites, Thierry, déconne pas. Mais non, on n'est pas sur le même plan. Vous êtes dans la même tranche horaire, sur la même chaîne, le même jour. Oui, mais c'est pas la même chose. Vous, on a un journal... Oui. Non, franchement, on n'est pas du tout... Enfin, c'est un raisonnement de droite, justement, ça. Ah bon, explique-moi alors, tiens. Quand c'est con, c'est de droite. Non, non, pas du tout. Non, non. Je vais vous expliquer un peu. Alors, vas-y. La droite, c'est imaginer une société en pleine concurrence, etc., où tout le monde veut bouffer l'autre, etc., etc. Et nous, on s'en branle complètement, quoi. Alors, votre journal, votre grelante que je montre à la caméra, donc c'est un... C'est un vrai guide. Pourquoi vous l'avez amené avec vous, tous les deux ? Parce qu'on a vu... Alors, non, parce qu'on a vu un américain, un réalisateur américain qui est venu à nulle part ailleurs. Il a presque rien dit, mais il a montré son bouquin tout le temps. Donc, on a dit, on va venir avec le bouquin, on va rien dire, et puis on va le montrer tout le temps. Bien, alors, on va regarder un extrait, donc, du 20H20. 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 Magneto, Serge Calfon, s'il vous plaît. Paco Rabanne présente Inforoute. Pour demain, Paco Rabanne prévoit une grosse apocalypse porte d'Orléans, un bouchon d'Arméguédon à Beaune et 3 km d'antéchrist au triangle de Roconcourt. Pour les retours, la journée de dimanche est classée rouge sans. Paco Rabanne conseille fortement aux automobilistes de ne rentrer chez eux qu'en 2024. Je vous propose un petit tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. Pour être encore plus partout, Alain Duhamel a mangé son frère Patrice. Ça, il n'avait pas prévu, Paco Rabanne, que les nuages se pétraient la gueule. Visite médicale pour les policiers new-yorkais, ils sont tous prêts pour le toucher rectal. En France, nombreux ont été les oiseaux de mauvaise augure qui prévoyaient la fin du monde avant l'éclipse. Mais l'apocalypse n'a pas eu lieu. Pourtant, Paco Rabanne continue de se terrer dans un de ses bunkers dans les Alpes. Michael Kull est avec lui depuis le début août. Alors, Michael, pourquoi vous ne sortez pas de votre abri, là ? Parce qu'il ne me laisse pas sortir. Et pourtant, il n'y a pas eu de catastrophe ? Ah si, si, plusieurs fois par jour, même. Une nouvelle prophétie. Oh putain, ça recommence. Nostradamus a dit, la station Mirapaco va tomber dans ton cul. C'est très drôle. Même avec de la cellulite, c'est rare, hein ? C'est une forme d'élégance et de classe qui n'appartient qu'à nous. C'est-à-dire que nous tutoyons le bon goût, mais on n'arrive pas encore... On essaie de ne jamais tomber dedans. C'est quoi le Groland, alors ? C'est un guide du Groland. Je fais mon boulot de présentoir. Je fais mon boulot de présentoir. Tais-toi quand je parle. Je fais mon boulot de présentoir. Merde, laisse-moi faire mon boulot, c'est mon boulot. Il est à moi, ce boulot. Il est à moi, ce boulot. Tu veux me piquer mon boulot, maintenant, voilà. Ah, t'es bien de droite, toi aussi. Alors... Moi, je suis un ancien nazi, mais comme ils sont tous morts, je suis... C'est la journée. Alors, le guide du Groland, chez Michel Laffont. Voilà, je vends votre bouquin, merde. Ah, c'est bien. Comment il vaut ? 109 francs. Il est vachement bien, hein ? Ouais, très bien. Et il sort jeudi. Continue à être de droite comme ça. C'est de droite comme ça, ça va. Voilà, c'est bien, ouais. Quand on vante en livre. Moi, j'adore, oui. Alors, c'est quoi le Groland ? Eh bien, ben... C'est un pays de crétins qui ressemble à une bouse. Je ne sais pas s'il y a la carte, quelque part, mais enfin... C'est quoi ? C'est une présipotée, d'abord ? C'est une présipotée, oui. C'est un système politique assez particulier. C'est-à-dire, c'est un président qui est auto-élu tous les 7 ans. Ouais. Il est le seul à avoir le droit de vote. Démocratiquement. Ouais. Mais il est le seul à voter. Bon, s'il n'a pas la gueule de bois, normalement, c'est lui qui est élu, quoi. Et est-ce que les sujets... C'est un peu comme en France, quoi. Parce que quand on voit Chirac, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais Chirac est président, hein, maintenant. Il est très bien. Il est aussi drôle que notre président. C'est un peu le même genre. Ah ouais. C'est un peu le même genre que Christophe Sanningro. Ils ont tous... Ils ont tous les deux à côté Jerry Lewis. Ben, Mr. Bean serait très bien, d'ailleurs. C'est pour être le ministre de... C'est Charaz qui est appelé Chirac Forrest Gump, lui. Ah oui. Parce qu'il serre des mains, il marche tout le temps, il arrive au sommet. Non, parce que Forrest Gump, il n'y arrive pas. Vous avez vu, vous êtes dedans ? Je suis dedans. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire, caca-clac ? Mais je n'avais pas vu ça. Je ne les aurais jamais invités, ces mecs-là. Mais c'est quoi cette connerie ? Ah non, 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 non. Caca-clac, Thierry Hardisson, non, mais c'est quoi ? Ah oui. Ah non, non, mais c'est ça parce que tu sais, c'est quand... Il n'y a pas ma fille ? C'est des îles coufouées. Oui. Bon, c'est certainement qu'ils doivent recevoir tes anciennes émissions là-bas, encore maintenant et pas la nouvelle. Tu vas te prendre ton bouquin, toi. Je vais te dire. C'est peut-être ça, caca-clac, je ne sais pas. Quelle page, Thierry ? Je ne sais pas, je l'ai perdue la page. Vous l'avez trouvée où cette page ? Le serre des îles coufouées. Non, parce que c'est dans la langage un peu fleurie. C'est la page 96, à la télé. Ah, c'est aux îles coufouées, ouais, je ne sais pas. C'est une possession du Grolande. Mais toi, il y a une faute d'offre. On peut le donner à Patrick Deveydion ? Oui, oui, oui. Franchement, il n'y a aucun problème. Il peut le lire, mais c'est... Je voulais te dire une petite chose. Patrick Deveydion, j'ai lu comme tout le monde sa biographie, comme tous les invités. Je me suis dit, tiens, je ne vais pas tellement m'entendre avec lui, parce qu'effectivement, RPR, ensuite, Baladurien, enfin, tout pour me plaire. Mais je trouve que depuis qu'il a parlé publiquement de son homosexualité, je veux... Ah oui, ça, c'est un scoop. On est assez contents. On est assez contents de ce scoop. C'est pas lui. Ah non, c'est celui d'après. Merde. Dites-moi, quand vous étiez à Canal, quand Bafi était à Canal, vous vous croisiez, vous aimiez bien ? Mais moi, Laurent, enfin, j'étais plus mignol, déjà. Mais il m'a un peu foutu dans la merde, parce que quand je commençais à parler de moins en moins à Canal, il me disait, c'est génial, t'es aux premières loges, tu dis pas un mot. Pour moi, le con de l'esthétisme, c'est que tu dises plus un seul mot. Et il m'influence, ce con. Et dans le coin de ma tête... Ah, c'est à cause de vous qu'il a rien dit pendant un moment. C'est vrai que j'ai souvent pensé à lui, des émissions où j'ai dû dire trois phrases, je pensais un peu à toi. Vous préférez quand il disait rien, finalement. J'adorais ça, mais tout le monde regarde pas la télé après avoir fumé. Ouais, c'est vrai. Quand on fume, il est drôle quand il dit rien. J'ai pas cru comme conseiller, maintenant. Quand il était pas du tout à l'image, c'est comme ça que je le préférais. Vous regardez la télé après avoir fumé un pétard, Patrick Devet-Jean, vous ? Je fume pas. Même pas, même pas des gauloises. Mais d'où te vient ce sens de la fête qui est inné ? Alors, bon, vous avez fait partie des guignols. Vous avez déclaré, les guignols ont fait lire Chirac en 95, 15 jours de plus et c'était Jospin qu'on faisait lire. Moi, je suis très content que ce soit Chirac qui soit passé après coup. Parce que ça vous donne un modèle pour le grelant des ponts ? Il y a eu la dissolution, il y a eu tout. Enfin, on est sous un gouvernement de gauche, machin. Je pense que normalement, l'anarchie a une chance de vaincre. Donc, tout va bien. Vous êtes vraiment anarchiste, Benoît ? Bah, de plus en plus. Effectivement, parce que je pense que grâce aux moyens de communication, etc. Maintenant, les gens peuvent se responsabiliser tranquillement, quoi. Qu'on a de moins en moins besoin de ces hommes politiques qui, malheureusement, sont voués. À partir... La disparition. Vous pensez vraiment que les hommes politiques vont disparaître ? Non, je ne crois pas. Parce que ce serait pire. Ce sera encore pire. Vous préférez être gouverné par des machines ? On a rarement vécu dans une société aussi réglementée. Moi, je m'étonne de son optimisme. Parce que plus on avance, plus on réglemente. Tout est réglementé. Maintenant, la pause casse-croûte. Il disait le contraire. Il disait le contraire il y a 20 minutes. Tu sais, Patrick, toi, il faut te prendre deux heures. Parce qu'en 20 minutes, il faut te prendre dans la durée. Il disait à Bernard Murat, « Attendez, c'est une société de liberté ! » Mais bien sûr ! « Tout est réglementé ! » Mais cela dit, on est beaucoup sur liberté qu'ailleurs. « Gaulé ! » « Bah alors ! » « Patrick, vous n'avez jamais eu votre mariolette encore, vous ? » « Ça ne me paraît pas indispensable. » « Pourquoi ? » « Ils cherchent la veste. » « Ils n'ont pas trouvé la veste encore ? » « Oui, il faut la faire faire. » « Vous dites que si on repasse la politique... » « Ça serait drôle quand même qu'il reprenne celle de Mr Bean et qu'il l'arrange un peu. » « Ah, vous trouvez vous aussi ? » « Ah oui, très bien vu. » « Oui, tout le monde. » « C'est pour ça qu'on l'a invité, nous. On l'a choisi sur photo. » « Je croyais que c'était Mr Bean. » « Je vais me demander pourquoi. » « Oui, bien sûr. » « Alors, est-ce qu'on pourrait, Serge Calfons, s'il vous plaît, baisser un tout petit peu... » « Voilà, la lumière. » « Jingle, on ne bouge pas. » « Alors, je vais vous faire une interview mensonge, justement. » « Comme on fait d'habitude à la télé. » « Vous êtes prêt, Moustique ? » « Oui, oui, oui. » « Il va falloir répondre en mentant. » « Oui. » « Ça va être difficile, parce que regarde l'air qu'il a. Il a ses yeux bleus. » « Le bon Dieu sans confession. » « Est-ce que vous êtes content que le Pax ait été voté ? » « Je trouve ça honteux. » « Je trouve que les pédés, il faut tous les tuer. » « Est-ce que vous êtes toujours d'extrême droite, Moustique ? » « Ah oui, oui, toujours. » « D'ailleurs, je trouve qu'on peut être homosexuel, mais pas se le déclarer. » « Oui. » « Est-ce que vous avez été heureux, Benoît Delépine, que la GAF ait été élue personnalité de l'année au 7 d'or ? » « Je trouve que c'est un vrai con. Il faut le tuer aussi. » « Mais c'est l'interview mensonge. » « Non, je ne le pense pas du tout, ce que je viens de dire. J'adore la GAF. » « Ah, d'accord. » « C'est mon meilleur ami. » « Ah, d'accord. » « Le mec, il ne sait plus. » « Votre émission en favorite ? » « Euh... » « C'est un truc mensonge. » « D'accord. » « Est-ce que vous trouvez que PPDA est journaliste ? » « Oui. » « Vraiment, on l'a applaudi. » « Il a compris le facile. » « Vous arrivez à bosser un canal sans prendre de coque ? » « Ah, non, non, non. » « C'est notre truc, c'est la coque. » « D'ailleurs, là, je me sens déjà mal. » « Mais c'est l'interview mensonge. » « Bah oui, mais justement. » « Ah, bon, d'accord. » « Nous, on est clean, mais ce n'est pas possible d'être clean comme nous. » « Mais ça se voit. » « Vous avez une bonne tête, tous les deux. » « Ah, oui. » « Ah, ils ont des bonnes têtes, vous trouvez pas ? » « Ah, oui. » « Ah, ils ont des bonnes têtes de gros landais. » « Ils ont des gros landais. » « Non, mais nous, on est très clair. » « C'est marqué dessus. » « C'est du vin, du H et du vin. » « Oui. » « On ne peut pas nous accuser, c'est marqué dessus. » « Vous êtes pour, vous, la dépénalisation de la... » « Non. » « Et ce n'est pas l'interview mensonge en ce qui vous concerne. » « Je suis pour une modification de la législation, puisqu'elle n'est pas appliquée. » « Je veux dire qu'aujourd'hui, personne n'est poursuivi pour avoir fumé du H, en pratique. » « Alors, heureusement que sinon, disons, c'est un paquet en cabane. » « Si, 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 ça peut arriver. » « Ça peut arriver, oui, quand on est un peu basané. » « Et donc, évidemment, le principe de l'interdiction en soi peut être compris, mais en tous les cas, la pénalisation, comme c'est le cas à l'heure actuelle, non appliquée, ça n'a pas de sens. » « Bon, Benoît Delépine, Moustique, merci. » « Donc, vous avez bien vendu votre bouquin, là, ça va ? » « Euh, donc, alors, voilà. » « Voilà, hein, voilà. » « Non, je n'ai absolument rien à ajouter, vraiment. » « Rien à ajouter. Vous restez avec nous ? » « Oui. » « Parce que là, on va recevoir quelqu'un d'étonnant. » « Vous avez entendu parler de Philippe Ménard ? » « Oui. » « Philippe Ménard, mesdames, messieurs, vous ne le connaissez pas. » « Philippe Ménard, bonsoir. » « Ah, c'est moi, j'ai mes aplauds, parce que j'ai des aplauds comme ça. » « Tricheur. » « C'est comme dans les sitcoms. » « C'est comme dans les sitcoms, exactement. Bien vu, Philippe. » « Tout à l'heure, Philippe, elle était adorable. » « Parce que quand on est avec Marianne, on passait dans les loges, ils disaient « Oh, il y a plein de jolies filles ici. » » « C'est vrai. » « Ah, moi, vous êtes en train de tourner votre... » « Non, pas du tout, mais... » « Non, pas du tout, mais... » « Rassurez-nous, là. » « C'est ça, il y a Devejian qui devient anarchiste. » « Devejian anarchiste, Ménard hétéro, donc là, c'est ça. » « Non, non, mais on peut tout à fait être homosexuel. » « Non, mais je dis ça parce que... » « C'est une boutade. » « Mais ceci dit, vous les choisissez très bien. » « Les filles ou les... » « Les filles. » « Les filles, très bien. » « Ah ! » « Bien. Alors, Philippe Ménard, on va vous présenter. » « Vous êtes un élu de l'UDF. » « Oui. » « Et je pense que vous êtes le premier, si je ne me trompe pas, le premier élu de la droite à faire votre coming out, c'est-à-dire à dire que vous êtes... » « Vous avez été le premier à dire que vous êtes homosexuel. » « Oui. » « Jusque-là, il y avait eu beaucoup de gens à gauche. » « Il y avait eu Delanoé. » « Il y avait eu Françoise Gaspard. » « Il y a eu le maire, la Barère, le maire de Pau. » « Et Benadur a eu des... » « Benadur, il ne l'a jamais dit. » « Il s'est rétracté au dernier moment. » « Mais on sent que ça perce, quand même. » « Je pense que c'est une passion rentrée de votre part, Bafi. » « Oui. » « Bafi, il adore Barre et Benadur. » « Alors lui, c'est... » « Il a deux idoles. » « Bafi, il a deux idoles en politique. » « C'est vrai, alors ? » « Ah, Raymond. » « C'est lui qui t'a fait. » « C'est lui qui m'a fait, oui. » « Parlez-moi de lui ! » « Dis-nous un mot sur Raymond. » « Pourquoi il vient pas, Raymond ? » « Il dort. » « Là, il dort. » « Il est trop tard. » « Bon alors, Philippe Ménard, vous avez 29 ans. » « Vous êtes adjoint au maire de Barsac. » « Un petit bled dans la région de Bordeaux. » « Avec du bon vin. » « Avec du bon vin. » « Alors, vous êtes arrivé sur le devant de la scène le 27 août 99, donc à Rizoul, dans les Hautes-Alpes, à l'université d'été des jeunes UDF. » « Et vous avez interpellé, je raconte un peu comme ça, pour les gens qui vous connaissent pas, parce qu'il y a encore des gens qui vous connaissent pas, vous avez interpellé Philippe Douste-Blazy au sujet de Christine Boutin, justement, en disant « Mais enfin, c'est incroyable, Philippe, pourquoi l'UDF a choisi une personne aussi radicale pour s'exprimer sur le PAX ? » Et finalement, ça a ringardisé un petit peu la droite, cette histoire. D'ailleurs, on voit bien cette année, sur le PAX, maintenant, là, cette semaine, tout le monde, finalement, à droite, même de Véjan, vous êtes pas contre, vous ? Contre quoi ? Vous avez voté contre, mais vous dites parce que la loi est mal faite et tout ça, mais enfin... Ah, je suis pas homophobe, non, pas du tout. Non, voilà, il n'y a plus la même opposition que la dernière fois que la loi est passée. Les homosexuels ont apporté beaucoup à la culture, à la civilisation de tout temps, ça a toujours existé, il n'y a pas de raison d'avoir des préjugés. Et à la télé, c'est énorme. À la télé, oui, surtout, ils ont beaucoup apporté à la télé. À la chanson, c'est une nationale set. À la chanson, c'est bien sûr, avec ? National set. Ils balancent. Ils balancent. C'est un narrateur où il y a des punks. En gros, alors, Philippe, vous dites, en gros, Christine Boutin n'a rien à faire à l'UDF. Alors, Philippe Dousteblasi, quand vous lui avez dit ça, il était un peu paniqué à la tribune, il ne savait plus très bien quoi dire. Il a dit, mais attendez, c'est moi qui ai fait le préservatif à un franc. Oui. Alors, tout le monde a dit, oui, c'est vrai, mais enfin, quand même, vous avez quand même envoyé Christine Boutin, voilà. Christine Boutin est à moitié honnête, à moitié homophobe, ce qui prouve que Philippe Dousteblasi est un vrai centriste. Là, on en a la preuve avec cette phrase. Alors, la preuve aussi, c'est que Christine Boutin, la dernière fois qu'on a parlé du Pax à l'Assemblée, elle a eu cinq heures, et cette fois-ci, elle a eu cinq minutes. Donc, apparemment, votre action n'a pas été complètement inutile. Alors, vous vous êtes à l'UDF depuis l'âge de 19 ans. Vous êtes homosexuel. C'est difficile dans une communauté comme Barsac, avec 2000 habitants, non ? C'est difficile, d'autant plus que depuis un certain nombre de mois, suivant les milieux, et surtout depuis les dernières élections régionales, en 1998, élections auxquelles je participais, puisque j'étais candidat sur la liste de Jacques Vallade, qui était le président sortant du conseil régional. Et donc, à la suite de ces élections, tout s'est un petit peu précipité. Pendant la campagne, on m'a menacé de distribution de tracts dans ma commune, dans les boîtes aux lettres de ma commune, tracts sur lesquels devaient figurer un certain nombre de détails croustillants sur ma vie privée et ma vie professionnelle. Ce à quoi, comme je suis un garçon un petit peu émotif, un petit peu paniqué, et je me suis dit qu'à ce moment-là, la meilleure des défenses, c'était l'attaque, et qu'il n'était pas question pour moi de céder à ce genre de pratiques. Et donc, bien évidemment, j'ai maintenu ma candidature aux élections. Dans la nuit du 11 au 12 août, vous ne dormez pas, et le 12 au matin, votre décision est prise. Vous dites, cette fois, j'ai pensé à moi, parce que c'est vrai que votre travail d'élu vous oblige à beaucoup penser aux autres, vous impliquez pour les autres. Pardon ? Je vais aller à la pêche. Non, cette fois, j'ai pensé à moi, je ne vais plus tricher. Vous décidez donc de rendre publique la chose, de façon, effectivement, à vous protéger de ces menaces. Par exemple, des fois, vous écoutiez votre portable, comme ça, il y avait des coups de feu. C'est la région où ils tirent sur les tourterelles, vous me direz en même temps. Ceci dit, il n'a pas tout à fait tort, parce que je me suis effectivement posé la question, première quinzaine d'août, de savoir s'il n'était pas mieux pour moi de continuer à tricher et de continuer à être caché, et en ce sens de fuir tout ce qui pouvait faire en sorte que je n'étais pas bien dans ma peau. C'est-à-dire que j'ai effectivement envisagé de quitter la mairie, de démissionner, de quitter la commune dans laquelle je suis arrivé, j'avais trois jours. Donc, bon, j'ai quand même passé près de 30 ans de ma vie. Et je me suis dit, je vais aller voler vers d'autres horizons. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis issu d'une famille dans laquelle il y a sept enfants, dans un milieu agricole, puisque mes parents sont viticulteurs. Mes parents sont viticulteurs. Et vos parents étaient au courant depuis l'âge de 18 ans, et eux, finalement, ça ne leur avait jamais posé spécialement de problème. Si vous voulez, quand on est... Ces enfants, ils auront des petits-enfants de toute façon, donc ça aide à être plus... Oui, il y en a déjà pas mal d'ailleurs. Mais non, si vous voulez, il y a eu certains événements dans ma famille qui m'ont amené un jour à... Bon, j'ai failli perdre ma mère à deux reprises, et je ne voulais pas que, si elle partait, je ne voulais pas ne pas lui dire quelle était ma vie. Et donc, un soir, j'étais étudiant à Dax, et donc je l'ai appelé. Et nous en avons profité, le week-end qui a suivi, pour discuter de ma vie, pour discuter de ce que j'avais l'intention de faire. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui ai révélé que... Maintenant, elle va mieux. Maintenant, elle va mieux. Alors, Philippe, donc, vous l'annoncez au conseil municipal, ça n'a pas dû être... Alors, là aussi, j'ai... Donc, le matin, j'ai appelé le maire, et je lui ai dit, je souhaiterais que tu organises une réunion des adjoints avant le conseil municipal, parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et donc, je leur ai annoncé que... Je leur confirmais ce que tout le monde disait, c'est-à-dire qu'effectivement, j'étais homosexuel. Et comme nous avions une réunion du conseil municipal le soir, j'ai demandé au maire qu'à l'issue du conseil municipal, elle puisse réunir le groupe majoritaire pour que nous puissions en discuter, parce que je souhaitais que tout le monde le sache en même temps, et que tout le monde, éventuellement, puisse donner son avis, et qu'on puisse en discuter tranquillement. Non, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, par exemple, vous, vous êtes là, vous êtes UDF, vous, Patrick, vous êtes RPR, et donc, à l'intérieur, déjà, vous voulez faire l'association, vous voulez faire la... Vous voulez, comme je disais tout à l'heure, refaire l'alliance, qui a tellement bien marché, entre le RPR et la démocratie libérale à l'époque, enfin, l'UDF, puis ensuite la démocratie libérale. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Vous, vous pensez... Non, parce que lui, il pense, hein, Philippe, vous pensez, vous, que la droite aurait dû voter le PACS ? Je ne sais pas si il a... Ce n'est pas le fait que des parlementaires de droite n'aient pas voté pour le PACS, ce qui me gêne. Ce n'est pas ça. Ce qui me gêne et ce qui m'a mené à faire les déclarations que j'ai faites, c'est les comportements de certains parlementaires de la droite. Moi, je suis un être humain, je fais de la politique, mais je suis un être humain. Et donc, quand je constate certains débordements verbaux, je suis blessé, d'autant plus quand je suis concerné. Et quand je vois des parlementaires qui, pour passer à la télévision, vite fait au journal télévisé, se permettent de dire, les PD, je leur pisse à l'arrêt. Ou quand je vois... Attendez, attendez, qui est-ce qui a dit ça ? Je ne sais plus quoi vous... Patrick, il a raison, il y a quelqu'un qui a dit ça ? Non, c'est un UDF. Non, c'est chez moi. C'est qui ? C'est un UDF, mais de dire son nom, ça ne lui fait pas que la publicité, ce n'est pas important. Quand on a un sénateur qui, par contre, est RPR, compare le PAX à un projet de contamination sidaïque. Oui. Quand on a Mme Boutin, qui est dans mon parti, qui participe à des manifestations dans lesquelles on peut lire des pancartes, les PD au bûcher. Ça, ça me choque. Ça me choque en tant que... C'est violent, ça, déjà. Parce que moi, les PD, je leur pisse à l'arrêt, c'est déjà un sympathisant, le mec qui dit ça. C'est bien parce qu'entre l'ambiance, il a... Ça, ça me choque. Et ce qui a motivé... Non, il y a pire chez vous, si je peux me permettre, Philippe, il y a pire chez vous. Il y a un célèbre homme politique de votre parti dont nous ne citerons pas le nom parce qu'on n'est pas des balances, qui, lui, est homosexuel, mais est allé défiler. Oui. Il est allé défiler... À la Guébraille. Non, non, pas à la Guébraille. Il est allé défiler contre le PAX. Non, mais c'est lui qui doit être malheureux. C'est pas la même chose. Attendez, c'est pas la même chose. Pour dire les choses, on parle à droite, il y a, à mon avis, autant d'homosexuels qu'à gauche. Oh, il n'y a pas plus d'enculés ? Non, mais ça veut dire ne pas assumer son identité pour la politique. Non, non, mais pas du tout. Je veux dire, on peut considérer que c'est un choix de vie privée qui ne regarde que la personne, et que le PAX, quelque chose qui est destiné à rendre public ce choix, et qu'on ne l'accepte pas comme tel, c'est un rien de voir. L'homophobie, c'est une chose, condamnable. Le refus du PAX, c'est autre chose. Monsieur lui, il y a deux aspects. Vous parliez de ce député qui a défilé à cette manifestation. Enfin, moi, si vous voulez mon avis sur son comportement, je le plains. Je le plains parce que quand on est obligé, pour soigner son électorat, d'aller manifester contre soi-même, contre ce qu'on est, même si on veut l'enfuir, contre nos propres différences, c'est dramatique. Ceci dit, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui, et j'espère qu'un jour j'aurai eu l'occasion d'en discuter avec lui, et je m'arrangerai qu'il n'y ait pas de caméra de télévision ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas envie de lui porter tort. Mais je lui expliquerai mon point de vue. Ceci dit, je ne suis pas non plus pour ce qu'a proposé Act Up, c'est-à-dire de forcer... Le outing, c'est-à-dire de... Soit les gens font leur coming out, c'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes, voilà, je suis homosexuel, ce que vous avez fait, vous êtes le premier, encore une fois, homme politique de droite à l'avoir fait, soit il y a la balance, c'est ce que proposait Act Up à un moment, le outing, c'est-à-dire on les dénonce. Moi, quand j'ai entendu cette envie d'Act Up de outer ce député, ça m'a fait penser tout de suite. Je me suis remémoré les images que j'ai vues à la télévision de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on envoyait dans des camps de la mort des Juifs avec des étoiles jaunes, on envoyait des homosexuels dans les chambres à gaz avec des étoiles roses, et ces gens, on les envoyait là-bas sur dénonciation. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Je voudrais, si vous me le permettez, rajouter un mot, parce que tout à l'heure, j'attendais pour venir sur le plateau, et on m'a transmis un fax d'insulte sur lequel on me menaçait de dénoncer un certain nombre de choses supplémentaires sur ma vie. On déconnait, c'était une blague. Alors, si vous me le permettez, j'ai deux, trois choses à dire. Il me semble que certaines personnes n'ont pas compris ce qui a motivé cette démarche-là. On me reproche d'avoir voulu m'en servir à des fins politiciennes. Je voudrais bien que les gens comprennent que quand on est de droite et qu'on veut plaire à un électorat de droite, on dit ce que les gens de droite ont envie d'entendre et on fait ce que les gens de droite ont envie qu'on fasse. Et le problème, c'est que je n'ai pas du tout fait ça pour ça, je l'ai fait pour moi. Et je l'ai fait parce que j'en ai assez d'évoluer dans un milieu où règne l'hypocrisie. Et je vais vous dire une chose que j'avais décidé de ne pas dire parce que je souhaitais protéger une personne. Il y a trois ans, j'ai voulu faire ce que nombre de politiciens font, c'est-à-dire vouloir mentir. Et je me suis marié. Je me suis marié parce que j'avais le sentiment que ça me protégerait de tout ça. Et je me suis rendu compte à un moment donné que ce n'était pas la solution parce que je m'enfermais dans un mensonge qui était difficilement supportable. Et j'en ai discuté avec un certain nombre de personnes. Il se trouve aussi que j'ai pu en discuter avec pas mal d'homosexuels parce que sur Bordeaux, j'ai des parts dans un établissement qui est fréquenté par des homosexuels, donc j'ai pu en discuter avec eux. Et l'ensemble des informations que j'ai recueillies, le mal-être que j'ai pu percevoir par ces gens-là, le malheur, la solitude que j'ai ressenti, m'a fait me promettre à moi-même que dorénavant je ne mentirai plus, que si je fais de la politique, j'en fais par passion et pour des convictions, et que donc si les électeurs veulent que je travaille pour eux, il faudra qu'ils me prennent comme je suis, avec mes défauts, mes qualités. Et je pense que c'est avec des gestes comme ça qu'on peut redonner... Philippe Ménard, j'ai bien compris. Tout à fait clairement, ce que vous êtes en train de nous dire là, maintenant, vous dites aux gens qui essayent encore maintenant, malgré votre coming out, de vous faire chanter, vous leur dites donc, c'est vrai que je me suis marié, c'est vrai que j'ai une agence immobilière à Bordeaux et que j'ai des parts dans un établissement fréquenté par des homosexuels, donc n'essayez pas de me faire chanter avec ça, je le dis à la télé. Voilà, c'est fini. Bravo. Merci. Merci beaucoup. C'est pas mal, hein ? Courageux, courageux, parce qu'il n'a pas envie de se laisser emmerder, il préfère le dire, et bravo. Je voulais dire, je suis très admiratif de Thierry Ardisson, parce qu'à chaque fois, il fait d'énormes tentatives pour dérangardiser la droite, puis à chaque fois, c'est une pelletée de plus, quoi. Donc, il faut arrêter la droite, c'est fini, quoi. Non, mais lui, il regarde. Justement, il se retrouve avec des électeurs qui ne peuvent même pas comprendre ça, qui lui envoient des lettres anonymes, etc. C'est horrible. Non, mais c'est vrai qu'au conseil municipal, il n'a pas été l'ami de tout le monde quand il a dit ça. On fait un franc succès. Bien. Mais le devoir d'un homme politique, c'est de faire aussi de la pédagogie. Mais c'est ça, moderniser aussi la droite. Chers amis, chers ennemis, j'accueille maintenant celles sans qui Linda Hardy ne serait rien. Voilà. Et je ne parle pas de Catherine Barma, je parle de Madame de Fontenay. Bien. Bon, Linda. Je vous embrasse, là aussi. Bien. Vous pouvez dire qu'elle sent très bon, Madame de Fontenay. Ah, oui. Madame de Fontenay, un ami. Bonjour, Madame. Patrick de Védiant. Madame de Fontenay, la dernière fois qu'on s'est vus à la télévision, je vous ai dit, si vous enlevez votre chapeau, je m'habille en blanc la fois d'après. Vous avez vu. Vous avez enlevé votre chapeau. C'était décor noir et blanc. Voilà. Et je me suis donc retrouvé en blanc, pas longtemps, la fois d'après. J'ai trouvé ça très chouette. Ah oui, je suis un mec de parole, moi. Oui, tout à fait. Dites-moi un truc, là, par exemple. Si vous enlevez votre chapeau, qu'est-ce que je peux dire ? Oh, ben là, je ne sais pas, il n'y aurait pas grand-chose à faire, là. Depuis que je m'habille en blanc. Vous connaissez donc Benoît Delépine. Oui, bien sûr. Vous connaissez Julie-Edouard Moustique. Vous connaissez Laurent Baffi. Oui. Elle m'adore. Non, mais c'est mal. Alors, non, attendez. Moi, je suis pour la paix des ménages, Geneviève. Moi aussi, je suis pacifique. Donc, je voudrais en parler. Je voudrais qu'on dise les choses, parce que Philippe Ménard nous a donné l'exemple, finalement, d'une franchise hors du commun, en tous les cas. Il a fait une grosse bêtise encore. Il a fait une boulette. Il a fait la boulette. Il a fait une boulette. Il y a un chanteur dans les années 60, 70, qui gardait toujours son chapeau, qui s'appelait Daniel Gérard. On disait qu'il le gardait parce qu'il avait un sexe qui poussait sur la table. Non, non, moi, je n'ai pas ça. Donc, je voulais savoir. Non, non, je n'ai pas ça. Vous voulez ? Tenez, voilà. Voilà, bravo ! C'est une forme d'outing, aussi. C'est une forme d'outing, oui. C'est Madame de Fontenay, quand elle enlève son chapeau, à chaque fois, la France entière a une érection. Et je sais que chez vous, ça vous excite. Mais c'est comme ça. Elle ne peut pas s'empêcher. Alors, Laurent, maintenant, dites-moi ce qui vous oppose à Madame de Fontenay. Vous êtes disputé. J'adore Madame de Fontenay. Je trouve que c'est l'ambassadrice du bon goût. Il y a une forme particulière de me manifester son adoration. Moi, je trouve que c'est l'ambassadrice du bon goût et j'ai une admiration sans borne. Attends, Laurent, ce n'est pas l'interview mensonge. Sans borne, c'est la distance. Sans borne, c'est la distance. Je pense que l'incident est clos. Je pense que Laurent... Vous êtes amie, ça y est ? Oui, je ne suis pas rancunière. Il faut d'abord en finir. J'ai fait, j'ai fait. Il est gentil aussi. Là, maintenant, l'image est toute rose. Tout à fait. L'image est rose. Je lui ferai une bise en partage. Parce qu'on s'était amie avec ma fille. Je lui ferai une bise en partage. Ah, et pourquoi tout de suite ? Et je suis sûr que ça va être un peu pour débrasser. Laurent, on embrasse humaine. Deviens embrasser Madame de Fontenay. Et même, je tiens à moi ! Je tiens à moi ! Je tiens à moi ! Allez, mon cœur ! Je tiens à moi ! Laurent, on va arrêter, Laurent ! Je tiens à moi ! On ne peut pas te laisser toucher avec Madame de Fontenay. C'est incroyable. On ne va plus le dire. C'est fini, on n'en parle plus. Non, non, mais l'incident est clos. T'es nichon, il y a un petit goût de revenir. C'est vrai qu'il y a un petit goût, là, tout le monde. Et Laurent, début d'érection, là. Ah là là ! Ah non, mais attendez. Pour un homme marié. J'ai Laurent, il est marié et tout, il est fidèle, hein. S'il me dit ça, c'est que c'est vrai. Mais moi aussi, je suis fidèle, alors. Bon, alors, donc Linda Hardy, vous la connaissez bien, Miss France 92. C'était une de mes préférées, d'ailleurs. À votre avis, elle a été élue... Chut, on se calme, la petite classe. Elle a été élue pourquoi, à votre avis ? D'abord, parce que les spectateurs l'ont élue. Oui. C'est pas moi qui l'ai élue. Elle est belle, elle a toutes les qualités. Bien. Est-ce que vous préfériez les cheveux ? Parce qu'à l'avant, elle avait ses cheveux. Vous préfériez sa chevelure ? Oui, ça va vraiment. Je préfère les cheveux quand même, oui. Mais je pense... Je pourrais venir une fois avec des extensions. Mais tout à fait. Au fait, elle est goûtée. Oui, elle est goûtée. Oui, elle est goûtée. On y va, Linda. C'est vrai que ça lui va bien. Mais c'est vrai que... Vous vous voyez entre Miss France ? Oui, mais vous voyez souvent ? Nous, souvent, on a chacune nos occupations. Non, regarde les comptables. Je suis sûr qu'elle leur vend des Tupperware. Ils sont obligés de venir. Et nos ex Miss France deviennent des délégués, organisent des élections. Vous savez qu'elle a beaucoup changé depuis 92 ? Non, elle a toujours son beau visage. Faut groner. Son groner. À Groland, on n'a que des groner. À Groland, on avait groner. Non, elle prend encore de plus en plus d'assurance et tout. Et je suis sûre qu'elle fera une belle carrière à la télévision. Vous, 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 vous... Non, sérieusement, sérieusement. Oui, oui. Mais c'est pas un mensonge, là. Non, pas du tout, pas du tout. Si Thierry l'a pris, c'est que quand même... Enfin, la prise, entendons-nous. Enfin, ben oui. Mais vous avez toujours des idées. Ah, ben c'est ma fille. Moi, je vais vous dire, madame de Fortet. Vous êtes des obsédés. Non, mais madame de Fortet, moi, je suis un mec pas du tout comme ça. C'est l'influence de ma fille. Oui, madame de Fortet, ce sont des obsédés. Ah, madame, une dame, une dame. Je ne pensais pas vous caresser les seins en venant ce matin. Ah, ben oui, bien, bien. Je suis très content d'apprendre le prénom, tant que c'est Geneviève, parce qu'on a toujours cru que c'était Madame. Non, c'était... Tout le monde pensait que son prénom, c'était Belle. Tout le monde croyait qu'elle s'appelait Belle de Fontenay, elle s'appelle Geneviève de Fontenay. Moi, j'aime bien Geneviève. Bien, note-là, celle-là Thierry. Ah, je vais mettre des rires, parce que personne rigole, donc je vais mettre mes rires. Attendez, je me mets des applaudissements. Bravo, merci, je sais. Allez, on y va. Vous sortez un livre, là ? C'était écrit par un de mes frères. Voilà, alors ça, si vous avez un livre, si vous avez, Patrick, un livre... Ah, mince, non, parce que je ne sors pas un livre. C'est pas ton bouquin, c'est celui de... Non, oui, excusez-moi. C'est terrible. Si vous avez un livre à lire cette année, c'est celui-là. Oh, ben, un parmi tant d'autres. Ah, non, non, c'est une lutte. Oui, je l'ai lu et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai, Laurent. Non, mais si. La gueule encore, là. Tiens, Patrick. Patrick, quand vous tombez en panne d'essence sur l'autoroute. C'est pas l'idée. C'est le livre le plus drôle de l'art. Voilà, c'est le livre d'art. Alors, c'est un livre, il faut dire la vérité, qui s'appelle donc Geneviève et les siens, qui est un peu agiographique, quand même. C'est écrit par votre frère. Donc, évidemment, il ne va pas dire du mal de vous, c'est votre frère. Ah, oui, il a quelques réflexions. Il y a quelques petites réflexions, oui. Très peu, très peu, il t'adore. Très, très peu, oui. Disons qu'on est une famille où on s'entend bien. Oui, oui, vous entendez bien. Alors, c'est la chronique d'une famille française, donc, c'est votre frère qui l'a écrit. Vous avez fait la préface. Alors, ça raconte l'histoire de votre famille. Vous dites que vous allez écrire la suite, que vous allez écrire le deuxième tome. Est-ce que vous pensez, Geneviève, que votre vie mérite deux tomes ? Non, je ne vais pas écrire ma vie. Je voudrais écrire après l'histoire de l'histoire. Sans le parfum, vous m'avez imbibé de votre parfum. Quand il va rentrer chez lui, il va se faire taper, lui, ce n'est pas croyable. Alors, donc, ce livre raconte votre vie. Pendant que je parle, Serge, Calfon, si tu veux mettre des photos où on voit Madame de Fontenay en barboteuse, etc. Donc, vous êtes l'aîné d'une famille de 10 enfants. C'est deux enfants. Ah, ben voilà, c'est vous, là. Oh, c'est Xavier qui est allé donner ces photos, là. Vous avez plus de ça, aujourd'hui. Ça, il ne me l'a pas dit, hein. Il a amené ça hier. Bon, ça, c'est bien. Il y a Linda, Linda, Maréva. Alors, faites voir, faites voir. Linda à droite. Tric de Végin, à droite. Xavier, Maréva Georges, Miss France. Ah, voilà. Alors, là, il y a qui, à gauche ? Et Linda. C'est tardi, à côté. Allez, moi, j'ai des photos. Vous savez, on l'avait fait à la maison, là, quand vous êtes passés avec moi. Ah, parce que vous vous invitez chez vous, aussi ? Bien sûr, c'est déjà à la but rue de Béart, derrière, là. Ce qui prouve qu'on se voit encore, parce que j'avais déjà les cheveux courts. Oui, oui, oui. Ça vous a déjà respecté. Oui, non, mais bon. Alors, vous étiez dans une famille. Tant, c'est mes enfants. Laissez-moi faire mon boulot. Ah, là, là. C'est vous, ça, Geneviève ? Ah, vous êtes génial, là. Incroyable. Oh, là, là. Ah, quel beau bébé. Alors... C'est vrai que sans le chapeau, on vous reconnaît. Ah, oui. Dès qu'il n'y a pas le chapeau, c'est non, c'est plus elle. La barbie, la pipe, aussi. Bon, alors. Donc, vous venez d'une famille, Geneviève, où on n'avait pas le droit de parler à table, sauf au dessert. Il faut voir comment on était éduqués, Geneviève. Ah, mais bonne éducation. Vous voyez, vous soyez vos parents. C'était pas drôle, la vie. Il y avait le martinet, aussi, quand vous étiez pas gentil. Bon, il était accroché au clou, mais il s'en servait pas. Attendez, vous avez eu le droit au martinet. Geneviève, ne dites pas le contraire, vous avez eu le droit au martinet. Alors, ben, quand j'allais me cacher dans le confessionnal pour ne pas avoir froid, évidemment, ça faisait pas bien, ça. C'est pas les stigmates, quoi. Est-ce que j'étais... Est-ce que c'est du martinet de votre enfance que vous viennent vos penchants sadomasochistes ? C'est Mireille Dumas, vous y croyez pas. C'est marrant, ouais. On vient de se dire de cette édition. Non, écoutez, là, vraiment, là, je sais pas si vous pouvez sortir. Bon, vous étiez une élève... Moyenne. Pas très brillante, il faut dire la vérité, mais très élégante. C'est-à-dire que déjà, à quel âge vous avez commencé à porter des chapeaux ? Ben, vous avez vu, dans le livre, à trois ans, j'ai déjà un petit bob. Ouais, ouais. Donc, vous alliez à la messe avec un chapeau, à l'école avec un chapeau. Oui, oui. Oui, c'était assez insolite, surtout, là, où j'étais. Et vos parents ont été obligés de vous changer d'école à cause de ces chapeaux, c'est vrai ? Ben, non, j'étais chez les sœurs de la miséricorde. Et alors, un jour... C'est pas marrant d'avoir une fille qui a les cheveux gras, que c'est ce qu'un... C'est pas facile, un jour... Ben, Linda, je vous admire, hein. Ah, ben, Linda, attends, elle est admirable, Linda, il faut dire des choses. Non, mais il fallait pas la miter. Linda, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir, parce que, vraiment, ce qu'elle supporte. Bon, alors, un jour, un jour, vous avez marre de tout ça. Agondange, Longouille... Toute cette enfance, pas le droit de parler à table, le martinet, et ça faisait pas toujours du bien, le martinet, je peux vous le dire, moi. Et alors, un jour, vous en avez marre, et vous allez... Et vous devenez Zorro. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Et alors, elle va à l'école hôtelière, j'aime bien, et après, à l'école d'esthéticienne, et là, vous débarquez à Paris, toute seule, et vous devenez Miss Élégance. Et là, la vie commence. Ah, c'est vrai que c'est mon destin à basculer, ce jour-là. Votre famille l'a appris bien des années plus tard. Moi, ça existait, les Miss, quand j'étais à Agondange. Alors, comment... Alors, maintenant, vous allez nous dire la vérité, parce que là, maintenant, au point où on en est. Comment vous avez fait... Vous arrivez à la Gare de l'Est, avec votre valise ? Oui. Et puis, comment, entre le moment où vous arrivez à la Gare de l'Est, d'Agondange, ou Longouille, ou Metz, comment vous... Ah, non, mais avant de rencontrer celui qui a été mon compagnon pendant 25 ans... Louis de Fontenay. Voilà. Je voyageais, j'étais esthéticienne chez Antoine. Je voyageais, je circulais, en Bretagne notamment, je faisais des soins de beauté. Et un jour, j'ai vu à Carnac, il y avait Alexandre Viscarnac. J'ai dit, avec des amis, on va aller voir ça. Viscarnac. C'est la première fois que j'entendais parler de Luis. C'est ce soir-là que j'ai rencontré celui qui est devenu... Louis de Fontenay. Voilà. Et là, ça a été, je crois qu'on peut le dire. Ben, non, pas tout de suite. Il m'avait donné sa carte. Il m'avait donné sa carte, je n'avais pas donné mon adresse. Et puis après, je suis allée à Saint-Cloud. Et puis... Parlez-moi de lui ! Parlez-moi de lui. Ben, c'était un homme formidable. Il m'a tout appris, je lui loue à tout. J'ai beaucoup d'admiration, toujours d'ailleurs. Je lui suis restée fidèle, au-delà de la mort. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Louis est mort en regardant. C'est incroyable, ça vous qui êtes un homme politique, vous voyez à quoi... Le soir du face-à-face, Giscard Bitterrand. C'est vrai que c'était chiant, c'est vrai. Louis de Fontenay, le mari de Geneviève, regarde à la télé le face-à-face Giscard Bitterrand. Il mange une tartine de confiture et il meurt. 16 mars 81. Voilà. Il a compris que ça allait mal tourner. Il a compris que le Bitterrand allait être élu, absolument. De toute façon, c'était un homme de gauche. T'avais mis quoi dans la confiote, ça, au-delà ? La sensibilité de gauche. Comme moi. Alors, prenez-le bien, je vous en supplie. Ah, ben, je le prends bien. Il dit ça, c'est comme ça. Ah, non, mais j'ai même tendu ce qu'il a dit, moi. Je vais vous dire. Attendez, Geneviève, je vais vous dire. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a dit, t'avais mis quoi dans la confiote ? Non, mais je vais vous dire, Geneviève, Geneviève. Je connais Laurent. Je suis blindé. Elle a beaucoup dit mon... Et Laurent Bonfond, c'est un père de famille exemplaire, Laurent. Et Sophie Thalman m'a dit que vous étiez très sympa. Et c'est un malentendu, notre première rencontre. Ah, vraiment un malentendu ? Tu veux la retourner, toi. Tu veux la retourner, toi. Non, je suis le seul à lui avoir caressé les seins depuis combien de temps ? Depuis le débat jusqu'à Armitterrand. Tu veux la retourner, toi ? Oui, mais après... Après l'émission, d'accord. Eh, c'est sympa, Laurent. Bon, alors, face à tout le monde en parle, sur la chaîne concurrente, il y a les Miss France, voilà. Il en a vu beaucoup d'autres. Je vous le dis, il va falloir choisir entre nous... Miss Corse, si jamais elle est Miss France. Qui présente ? Qui présente ? Oh, ben, Foucault. Ah, très bien. Il n'y a pas le choix. Mais ça serait bien Miss Corse, ça serait bien. Ça, on est peinard. Moi, je suis pour Miss Berry à la tête du RPR. C'est peut-être une idée, ça, je trouve que c'est une belle idée. Vous avez dit Foucault parce que vous dites qu'il n'y a pas le choix, c'est... Ben, il y a Guillaume Durand. Jean-Pierre est très bien et c'est un grand choix. Ben, Guillaume Durand, vous préférez pas Guillaume Durand ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Non, je ne sais pas, il ne me plaît pas. Geneviève, il ne vous plaît pas Guillaume Durand ? Non. Il est beaucoup mieux que Jean-Pierre Foucault, non ? Ben, ça dépend pourquoi. Ah bon ? Non, 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 je trouve... Vous en avez trop dit ou pas assez, Geneviève ? Non, je trouve... J'ai proche des gens, Jean-Pierre Foucault. Pourtant, ben, oui, alors que Durand, un jour, je l'ai rencontré, ben, je crois que c'était à Roland-Garros, il n'a même pas dit bonjour. Enfin, j'ai essayé de lui dire bonjour, mais... Ah bon ? Guillaume ! Bon, il a eu peur d'une photo. Je te dis, quand on se trouve derrière votre chapeau ou qu'on regarde le tennis, ça peut-être pas... Ah oui, il était peut-être derrière vous à Roland-Garros. Non, 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 il était dans le... Moi, je vais lancer un appel solennel. Guillaume, je sais que tu es en train d'écrire un livre en ce moment pour raconter ce qui se passe vraiment à Canal. Et attention à vous, Delépine. Et donc, Guillaume, quand vous viendrez à en parler, j'espère... On va vous réinviter. Je vous ai réconcilier avec ma fille, je vous réconcilierai avec Guillaume Durand. Non, mais je n'ai rien avec Guillaume, on n'a jamais rien eu, mais j'ai senti que... Et De Védiant, vous l'aimez bien ? Oui, bien sûr, c'est De Védiant. Vas-y, caresse le dessin, Patrick, c'est pas bien. Un homme charmant, bien sûr. Je me mets dans la tête de De Védiant, qui a une trente-ciel, mais elle va dire qu'elle m'aime bien, je suis sûre que... Je l'avoue, Henri Berneuil, il y a des gens qui ont du talent. Vous pensez que les Arméniens ont plus de talent que les autres ? En tout cas, ceux-là, ils en ont. Il y en a trois, c'est pas vrai, rien du tout. Bon, ben merci, alors je rappelle le titre du livre. Geneviève et les siens. Voilà, faites la promo, montrez-le à la caméra. Chers amis, chers ennemis, j'accueille maintenant Lou Doyon. Comment ça va ? Je me peux flipper, mais ça va. Pourquoi flipper ? C'est ma première émission toute seule, alors je flippe un peu, mais ça va. On va être très sympa avec toi. Elle a une... Encore dans sa première, elle a deux Védiant, la belle de Fontenay, Miss France. Et Lou, quand vous en parlerez dans quelques années, vous vous direz, à la rencontre, j'y suis allé, il y avait ma fille déjà. Donc Lou, vous jouez dans un film qui s'appelle... On va faire tout promo, télé, normal, vous allez voir, propre. Vous jouez dans un film qui s'appelle, comme Michel Drucker, dans un film qui s'appelle Mauvaise fréquentation, qui est réalisé par Jean-Pierre Améris, avec Maud Forger, Robinson Stévenin, Maxime Mention, je fais comme Drucker, excusez-moi. Il faut que tu fasses ça aussi. Ah oui, puis Drucker, il fait ça aussi. Comme ça, ça lui permet de ne pas rire à une connerie bête. Et faire ça. C'est trop ça. Applié de rire. Ouais, je fais bien Drucker, hein ? Oui, allez. Bon, alors, et Ariane, François Berléand, et Ariane Ascaride, voilà, et Micheline Prel. Oui. Alors l'histoire, vous la racontez ou je la raconte, Lou ? Euh... Allez-y. Vous voulez que je la raconte ? Euh... Ouais, ouais, c'est bon, va voir. Bon, d'accord. Alors c'est deux copines, Olivia et Delphine. Alors Olivia, c'est vous. Vous êtes un peu dessalée déjà quand même, hein, contrairement, enfin, par rapport à Delphine qui est plus sage. Oui, pour rapport. Vous êtes un peu dessalée. Vous rencontrez deux types. Dans ces deux types, il y a Robinson Stévena et l'autre, mention, qui s'appelle le... Eux, ils veulent aller en voyage à la Jamaïque. Problème. Et pour gagner le pognon, pour se payer le voyage à la Jamaïque, ils vous demandent de vous prostituer à vous et la petite Delphine. Et vous, vous n'avez pas envie du tout, vous trouvez que c'est imbécile. Oui. Mais, comme vous voyez qu'elle est les folles d'amour de ce type, vous allez avec elle parce que vous dites, si je la laisse toute seule, ça va être encore pire. C'est vraiment glauque, hein. Oui, mais je l'ai vu, le film. Je l'ai vu, il est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal glauque. Il est pas mal du tout, ce film. D'ailleurs, on pourrait regarder la bande-annonce, non ? Ah ouais, avec... Ah bah avec... Bon, allez, on regarde la bande-annonce. Ouais ! Ouais ! Alors, c'est oui ? On va danser, on va discuter. C'est toujours bien, vous savez ? On va réfléchir. Remarquez, moi, je veux comprendre. Avec tout ce qu'on voit en ce moment... Ça me font marrer les meufs quand elles disent que tous les mecs, ils pensent qu'à leur cul. C'est pire. Elles pensent qu'un truc, c'est de faire mal, de baiser ici. Hier soir, je suis sortie avec un garçon et je crois que je suis amoureuse. Ouais, j'y pense tout le temps. Il reste tous les mecs du bahu, ils pensent tous au cul, ils pensent qu'à ça. C'est tout ce que t'as trouvé. T'as peur, c'est ça ? Tu sais, Delphine, on peut tout faire par amour. Moi, à 20 ans, j'ai tout quitté pour ton grand-père. Attends, mais t'es complètement malade, tu sais ce que ça veut dire ? Ça s'appelle une pute, c'est ça que t'as envie de devenir une pute ? Mais c'est pas le pourri, t'entends, Laurent ? Mais tout le monde trahit tout le monde ! Mais ça t'avance à quoi ? Que ça soit toi et ton ordure de pôle, j'en ai rien à foutre. C'est pas pour toi que je fais ça, tu comprends ? C'est pour Delphine. Si tu m'en fais le bien à moi. Ta mère des cœurs ! Je ne m'excuse pas ! Je ne m'excuse pas chez moi ! Il fait n'importe quoi pour toi. Putain, merde, il faut que tu m'écoutes ! Tu sais, Delphine, on peut tout faire par amour. Voilà, mauvaise fréquentation de Jean-Pierre Améris avec Lou Doyon. Alors, c'est votre combien de tièmes films ? Oh, j'en ai fait un tout petit avec, enfin, quand j'étais toute petite, avec Agnès Varda, quand j'avais 5 ans, avec ma maman et ma soeur et le fils d'Agnès. Ça s'appelait Kung Fu Master ? Oui, c'est ça. Oui, c'est en 87, vous aviez quel âge, j'étais pas... Je ne sais pas, 4, 5 ans, un truc comme ça, je ne m'en rappelais pas. Et après, j'ai essayé de faire un film avec mon papa pour le jeune Werther, mais je n'étais pas formidable, donc en fait, il a coupé d'un seul dans le film. Oui, mais justement, alors, votre papa, donc on peut le dire, c'est Jacques Doyon, votre mère, c'est Jane Birkin. Et donc, vous devez tourner, vous aviez quel âge pour Werther ? J'avais 11 ans, je crois. 11 ans ? Et donc, votre mère, vous avez dit, elle vous donnait des conseils, Jane, elle vous disait, elle vous faisait répéter les textes en vous faisant le poirier, c'est ça ? Comme ça, elle vous disait qu'il y a tellement de bordel sur un plateau que si vous arriviez à dire le texte en faisant le poirier, vous... Il fallait rester concentrée, elle m'a dit qu'on ne pouvait jamais faire une scène sans qu'il y ait un raccord maquillage à la dernière seconde, ou alors qu'il y ait un projet qui explose ou quelque chose, donc il fallait être sûre de pouvoir dire son texte, quoi qu'il arrive, donc elle nous faisait faire le poirier. Et puis aussi allongée en écoutant la BBC aussi, ça ne doit pas être simple de répéter son texte allongé en écoutant la BBC. Mais non, mais c'était bien, c'était... Mais vous aviez ré, Jacques, de ce film, non ? Oui. Parce que vous ne saviez pas les 10 phrases que vous deviez apprendre ? Oui, parce qu'en fait, il m'a mis face à la caméra, il m'a demandé de parler en regardant la caméra, j'ai trouvé ça vraiment sale ou de sa part, donc j'ai fait semblant de ne pas connaître le texte. Il vous a mis la caméra très près ? Oui, collée, et j'ai trouvé ça vraiment plutôt dégueulasse, donc je n'ai pas dit le texte. Mais sur ce tournage du Jeanne Werther, votre père, donc Jacques Doyon, vous a traité un peu comme une figurante finalement. Et pire. Et pire, oui. Et vous vous dites, c'est mon père et il me traite comme tout le monde. Et là, c'est là que vous avez compris qu'il ne fallait pas mélanger le business et le sentiment. Oui, il fallait surtout que... Oui, j'ai compris après sur Trop peu d'amour, quand là finalement on a fait un film ensemble, donc ça c'était il y a un an et demi, qu'il a été super rigolo parce qu'il aurait pu être vachement proche de moi et j'aurais eu sûrement l'équipe ado qui m'aurait dit, regarde, c'est la fille d'eux, il n'arrête pas de lui parler, donc il ne m'a pas adressé la parole. Et moi j'étais en larme toute la journée, donc les techniciens venaient me remonter le moral en disant, vraiment c'est un salaud Jacques. Et donc en fait j'avais toute l'équipe de mon côté, Jacques il était tout seul en train de se faire insulter. Donc en fait c'était plutôt gentil de sa part. Vous êtes tellement charmante qu'on a envie de vous protéger. Merci. Alors vous êtes actrice par vocation ou est-ce que vous êtes née là-dedans, vous avez fait votre premier film à 5 ans, vous ne savez pas trop quoi faire ou est-ce que vraiment vous ressentez en vous une vocation d'actrice ? Je ne voulais pas être comédienne avant parce que c'était un peu la raison pour laquelle je ne voyais pas souvent mon papa ni ma maman à la maison. Mais je ne sais pas pourquoi la première fois, je crois que c'était en lisant Antigone, Danouille, où j'ai réussi, je suis quelqu'un de super excessive et là j'ai réussi pour la première fois à canaliser tout ce que j'avais dans le jeu et en plus après on vous dit que c'est vachement bien, après on vous paye, après vous avez le revenu de venir hystériaïque, enfin c'est vachement bien comme outil. Je me marre en vous regardant parce que je pense que les gens chez eux se disent est-ce qu'elle ressemble à Birkin, est-ce qu'elle ressemble à Jacques Doyon ? Tout le monde est en train, parce que les gens se foutent de ce qu'on raconte à la télé, il faut le savoir. Les gens ils disent fontenay, dis donc elle a toujours son chapeau, Ardisson est de plus en plus con, voilà. Et ils disent est-ce qu'elle, elle ressemble à Birkin ou à Doyon, voilà. Il y a un peu des deux. Un peu des deux, oui. Mais c'est marrant que vous avez les oreilles de Serge Gainsbourg, ça je comprends pas pourquoi. C'est gentil. Bien, alors... C'est un compliment. Ah bah moi j'adorais Gainsbourg, mais attends, Gainsbourg ça a été le... Je dis sérieusement, de toute façon je suis pas le seul à le dire. De tous les gens que j'ai interviewé et que j'ai reçu dans les émissions, c'était vraiment celui que j'ai préféré. Alors, dans le film, il y a un moment où à l'école ils écrivent comme ça sur le tableau, Olivia et Delphine sont des petites suceuses. Et vous aussi, quand vous alliez à l'école, une des raisons pour lesquelles vous êtes partie tôt de l'école, c'est qu'on écrivait sur le tableau comme ça, Lou Doyon et la fille de Jane Berkine. Donc ça vous... Il y avait une pression comme ça de... Bah moi j'ai pas eu vachement de potes à l'école quand j'étais petite parce que... Bah mes parents, ils voulaient pas me couper du monde avec... Que je sois avec d'autres enfants de comédien et qu'on soit tous là, bien en un USB, être super heureux. Donc ils me mettaient, à juste un raison, dans les écoles communales et tout ça. Donc ça c'était rigolo et ils venaient pas trop me chercher à l'école pour qu'on sache pas trop qui étaient mes parents. Mais évidemment, à un moment, les gens ils découvraient. Et moi j'ai une enfance vachement cachée. Donc dès que les gens savaient qui j'étais, ils avaient l'impression qu'ils avaient un sujet tabou. Et donc ils se mettaient tous à en parler, on me mettrait du doigt et j'étais une sorte de petite martienne quoi. On venait pas trop jouer avec moi parce que j'étais la fille d'eux et on l'écrivait au tableau. Et on me piquait les carnets de liaison pour avoir les autographes dessus. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, on me piquait les carnets de notes pour avoir les autographes de Jane Birkin. Et t'avais quoi comme notes en français ? J'avais des bonnes notes en français, le reste mais... Tu disais le tableau, le cartable. Oui parce que Birkin, ça fait quand même, elle a passé des années en France, elle dit toujours le porte. Non, moi ça va, j'ai échappé. On s'en est expliqué déjà avec elle de ça à la télé, elle reconnaît qu'elle exagère un peu Jane, elle reconnaît. Alors vous avez deux demi-sœurs ? J'en ai plus. Ah bah moi j'en suis pas, j'en connais deux moi. J'ai Charlotte, j'ai Kate. Il y a Kate qui est la fille que Jane Birkin a eue avec John Barry, le fameux compositeur hollywoodien, grand talent. Il y a Charlotte évidemment avec Serge, il y en a d'autres ? Oui, il y a Lola du côté de mon papa, il y a moi et après il y a Lily du côté de mon papa. On a toutes des noms en L. Ah, d'accord, Jacques Doyon a pris que des L. Moi pour mes enfants je prends que des ON à la fin, maintenant ni non Gaston. Et c'est que des filles. Et c'est que des filles. Des deux côtés. Alors, Kate Barry donc, elle s'occupe de la réinsertion des drogués, elle est catholique, Charlotte a décidé de choisir la religion juive, et vous bouddhiste ? Quand j'étais petite, oui, je voulais absolument être bouddhiste. Je sais pas, je trouvais ça super glauque d'aller prier pour quelqu'un qui avait l'air vraiment pas super gay sur une croix avec du sang tout partout, et plutôt chétif, et il avait pas l'air fort. Elle s'appelait à Deletide. Ah là, vous vous faites un copain, là. Mais de voir, ouais, petit, de voir Bouddha qui avait un sourire, qui était très gros, et qui était assis sur un rat, qui allait plutôt pas mal pour montrer sa légèreté, je trouvais ça tellement plus gay. J'aimais pas l'idée d'aller à l'église et de regarder ses pieds pour avouer les choses, moi on m'a toujours appelé, après de regarder les gens quand on leur parle, alors là je voyais pas pourquoi tout le monde regardait en bas, et je trouvais ça plutôt... Vous avez dit en parlant de Bouddha, c'est le seul qui n'a pas l'air de souffrir. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Oui, moi je veux pas, je préfère vivre, bien que souffrir toute la journée. Ça vous fait plaisir, bon ? Alors, Jen dit en parlant de vous, vous avez toujours été, elle dit, Lou a toujours été mon meilleur compagnon, et c'est vrai que vous l'avez beaucoup accompagnée dans ses voyages, dans... C'est toujours un peu dans ses... Je dis pas dans ses jupes, parce que Jen Berkine est pas célèbre pour ses jupes, mais vous avez toujours été un peu dans ses jeans, quoi. Ouais, partout, dans ses gros manteaux, elle me cachait dedans, où je dormais dans les brancards de pompiers pendant les concerts, non, c'était rigolo. Alors, on disait tout à l'heure que vous avez, quand vous avez eu cette expérience sur le jeune Werther, Jacques Doyon vous a traité un peu comme une autre, quoi, pas comme sa fille en tous les cas, et vous avez dit, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait pas mélanger le travail et les sentiments, pourtant, votre compagnon, enfin c'est pas votre compagnon dans le film, mais votre compagnon dans la vie, vous jouez avec lui dans le film, Robinson Stévenin. Ouais, mais c'est une exception. Ah, d'accord, vous savez déjà que dans la vie, on peut avoir des grands principes et puis faire beaucoup d'exceptions. Oui, beaucoup. Faut faire la promo, c'est pas tout de tourner des films, après, il faut en parler à la télé. Ouais. Ça vous embête ? Non, mais je vais m'habituer, je vais m'habituer. Bochmer est devenue une star de la promo, hein. Ouais, ouais, je sais, c'est pour ça que c'est... C'est une des meilleures clientes de la place de Paris. Si tu démarres avec Thierry, tu pourras tout faire après, hein. Ouais, ça c'est l'avantage. Non, mais je suis gentil, là. Oui. Alors vous êtes quand même très... Vous êtes quand même... C'est votre côté un petit peu Jane Berkine, hein. Vous êtes un peu rebelle, quoi, disons. Vous dites, si demain il y a la révolution, j'y vais. Oui, moi, je trouve que... Je sais pas... C'est compliqué, mais j'ai... Vous pouvez couper la tête de Madame de Fontenay, c'est pas... Non, on devrait faire la révolution avec elle, c'est... Non, non, mais c'est parce qu'il y a un... Je trouve qu'il y a un peu trop de bordel et qu'il y a un... Et que... Et que moi, je m'y connais absolument pas en politique, donc j'ai même pas envie d'en parler parce que je trouve qu'il y a rien de plus con de parler politique quand on... Quand on sait pas vraiment... Et il le fait, lui, hein, que le jour. Ah, je l'attendais, celle-là. Mais alors, je... Ah, je t'adore. Ah, j'en étais sûre. Lou, par contre, là, vous avez un homme de droite, un homme politique de droite à côté de vous. Est-ce qu'au nom des jeunes, vous avez envie de dire quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose contre lequel vous avez envie de vous révolter aujourd'hui ? Une parole, un crachat, quelque chose ? Oh, non, moi, je suis mal placée, moi, je sais, je voyais... J'ai vu une émission sur des jeunes, des jeunes de cités qui, justement, se mettaient tous ensemble pour parler des hommes politiques et je trouve qu'ils avaient plein de trucs à dire et moi, j'ai... Ils auront honte de moi si je m'en disais à dire quelque chose. Vous avez dit que vous vous sentiez plus en sécurité avec les gens de cités qu'avec la police ? Ah, ouais. Ouais, ouais. Oh, parce qu'ils font chier pour n'importe quoi, donc c'est... Moi, je sais que le nombre d'arrestations que j'ai eues juste parce que j'avais des dreadlocks, je me faisais insulter dans tous les sens, je veux dire ça, c'est inadmissible. C'est vrai qu'ils vous ont dit, enfin, il y a eu des tentatives, disons, quand vous étiez au poste avec eux et ils ont voulu quand même... Ah, ouais, ouais, non, non, c'était pas au poste, moi, c'était dans un RER et j'ai, ouais, un keuf qui a sorti son arme et qui me l'a mis sur la tempe et qui m'a dit maintenant tu vas déshabiller, tu vas faire ce que je veux et moi, j'ai eu la chance d'avoir des grosses carreras dans le wagon d'à côté qui sont venus régler l'affaire parce que... Et quand vous avez dit je vais me plaindre, ils vous ont dit à qui tu veux te plaindre ? Non, pas la police puisque la police, c'est nous. Toujours, c'est toujours ça, putain, la police. Donc ça, c'est vraiment arrivé. Le sketch de Coluche est toujours, le sketch de Coluche est d'actualité. Ouais. C'est toujours ça, la police. Vous vous rendez compte, Patrick ? Je me rends compte. C'est vrai qu'aussi, si on n'est pas révolté à 17 ans, on est destiné à être un vieux con. Quand il y a des flics, ils vous font ça dans un wagon d'erreur, même si on a 50 ans, on est révolté quand même. C'est tout qu'à 50 ans, on est content. Une femme flic, mais toi, nus, t'as raison. Vous êtes sûrs ? On ne peut que se révolter contre une tentative de viol. Non, mais bien entendu, c'est... Non, vous dites, à 17 ans, on est révolté, c'est normal, mais enfin, quand même, là, il y a de quoi. Je veux dire, 17 ans ou pas, quoi. Certainement. Alors, on va vous faire, comme c'est la première fois que vous faites de la télé, et comme c'est la première fois qu'on se voit, on n'a pas fini de se voir, parce que je vais faire plein de films, donc à chaque fois, on viendrait nous raconter. On va maintenant demander à Serge Calfon de baisser la lumière. On ne bouge pas pendant le... Non, non, on va recommencer, non, non, on va le refaire. On rallume. Non, j'en ai vu qu'on bougeait. Est-ce qu'on peut rallumer ? Voilà. Attention, pendant le jingle, on ne bouge pas, Laurent. Attention. Un, deux, trois. Déviens les bouts. Elle connaît la colise, elle t'est boule. Alors, loup, votre premier souvenir. Un souvenir avec mon grand-père, je dois avoir trois ans et demi, et je suis cachée sous une table ronde où il y a un trou, et je pique du saucisson à travers... C'est rigolo, comme un petit chat. Il y a de la symbolique là-dessus. C'est rigolo. Le père de Jane. Oui. Votre premier choc dans la vie, votre premier choc brutal. Le revers. Je dirais sûrement la mort de mon grand-père. Oui. Qui est intervenu très peu de temps. Enfin, c'était la mort de Serge. La mort de mon grand-père qui était à une journée de différence. Oui, c'est ça. Votre première baffe ? Mes parents, ils m'ont jamais mis paf. J'ai juste mon père qui m'a mis un poing dans la gueule. Qui ? Mon père, mais c'était un... En fait, on jouait à McTyson sur le lit, et je lui en ai décroché une. Et il s'est calmé deux secondes, et il a regardé par terre, et j'ai senti que ça allait pas trop bien. Et je lui ai dit pardon, papounet, et il s'est retourné, et il m'a décroché une droite. Ah, c'est sympa chez les doyons. Il faut jamais lui dire pardon, papounet. C'est sympa chez les doyons, dis donc. Votre premier objet fétiche ? Mon singe. J'avais un singe. Un vrai singe ? Non, non, un faux. Ma maman, elle a toujours eu un singe en peluche, et évidemment, quand je suis née, elle m'a donné un singe. Et moi, j'avais un singe où je lui ai arraché l'œil quand j'étais toute petite, et je l'ai appelé Nacarneuil. Et c'était mon singe toute ma vie. Votre premier péché ? Je crois que c'est quand j'ai dû... Ouais, un jour, j'ai piqué sans mal à ma mère quand j'étais toute petite pour aller acheter plein de bonbons avec une copine. Je crois que c'était la première connerie. Puisqu'il y a du boniron dans les... Ouais. Moi, j'ai fait aussi ça. Vous aussi ? Ça piquait de l'argent à Jean-Burké, n'aime pas, bravo. Votre première... Lou, l'où votre premier amour ? Ouais, elle en a, ça va. C'est le fils de la meilleure amie de ma maman qui s'appelait Harry, dont je suis... Je les connais. ...comme est amoureuse. Toute, toute petite, à 6 ans, on était ensemble sur la plage, et il m'a dit, d'ailleurs, à 6 mois, ce que je trouvais assez drôle, que je lui faisais du chantage toute la journée où je me cachais avec lui, et s'il ne m'embrassait pas, j'hurlais. Je m'étais à hurler, et puis personne ne pouvait me calmer quand il m'embrasse. Après, il a fait flig, après. Exactement. Votre première cuite ? Euh... 13 ans et demi, 14, un truc comme ça. 13 ans et demi. J'habitais dans les Caraïbes quand j'ai 13 ans et... Ouais, il y avait 13 ans. Donc, kamikaze. Qu'est-ce que c'est, kamikaze ? Je ne me rappelle plus ce que c'est. Ça, c'est la tradition en Gainsbourg, les cocktails, le kamikaze. Votre premier joint ? La même époque. Ah, mais disons, il était bien ce voyage ! Non, je suis restée à habiter deux ans là-bas. Ah, mais il faut peut-être y aller. Et où est-ce que c'est le crime ? À Saint-Barthélemy. Ah, c'est chouette Saint-Barthélemy, ouais. Et votre premier extat ? C'est chouette, ça dépend de la date, Thierry. Je crois que je n'en ai jamais pris, sauf peut-être une fois, on m'en a filé un dans un verre, parce que je crois que j'étais plus excitée que j'aurais été en buvant un verre. Je courais un peu dans tous les sens, donc là, je crois qu'on m'a mis quelque chose dans le verre. Ah, vous pensez que vous avez pris un extat à votre insu de votre lingerie ? Mais je ne sais pas ce qu'on a mis dedans, mais en fait, je ne sais pas. Moi, je sais juste que j'ai couru dans tous les sens pendant 6-7 heures. Elle a gagné deux étapes du Tour de France. Je ne sais pas ce que c'est. Ben voilà, c'était la première fois, l'interview première fois, et tout le monde vous a trouvé formidable. Merci d'où. Maintenant, on passe au blind test. Lumière, 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 lumière. Bon, attention, Didier, est-ce qu'on est prêts ? Alors, vous connaissez le principe du blind test ? Il ne connaît rien, lui. À Grolande, vous connaissez quoi, à Grolande ? On ne reçoit pas, là, on ne reçoit pas. On n'a pas du tout les mêmes chaînes de télé chez nous. Ah, d'accord. Vous connaissez le blind test ? Oui, oui, oui. Vous connaissez, Baffi connaît, bien entendu. Linda, vous connaissez, vous connaissez le blind test ? On va vous jouer des chansons. Il faut reconnaître ce que c'est. Vous, vous êtes très fort en blind test. Mais si. Il y a un thème ? Il y a un thème, c'est les animaux. Parce que Laurent Baffi, ce que peu de gens savent, c'est que Laurent Baffi est un zoologue émérite. Et donc, vous ne marrez pas, vous allez voir. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et sur tous les gens du blind, sur tous les animaux qu'il faut découvrir, Laurent nous donnera le petit détail, un petit peu comme Marie-Claude Bomsen. C'est une chanson française ? Que j'admire. Il y a beaucoup de chansons françaises. Ah, merde. On va commencer, Didier. Première chanson. Ah, yeah. Attention, le premier qui est là. Ah, c'est le vieux d'hérable du combat. Non, non, non. Oui, oui. Le loup, le renard et la belette. Qui c'est ? La belette. Non, le nom. Bravo, loup de voyons. Alors, quand il dit le loup, le renard et la belette, c'est évident que la chanson s'appelle Le loup, le renard et la belette. Ce qui m'intéresse dans ce cas-là. Je savais bien, j'étais inquiet. J'étais inquiet. C'est un peu plus tard. Alors, Laurent, vous avez quelque chose à nous déclarer sur le loup, le renard et la belette. Canidé, canidé, mustélidé. Mustélidé, c'est qui ? C'est la belette. La belette est un mustélidé. Et quelles sont les particularités du mustélidé, Lolo ? C'est un animal, un petit carnivore qui est très courant dans l'hexagone. Beaucoup de représentants. On a la chance d'en apercevoir même aux portes de Paris. J'ai vu un blaireau l'autre jour en rentrant sans périlé. Il n'y en a pas assez. Parce qu'il y a trop de pi. Attends, c'est intéressant. La pi est un nuisible. C'est intéressant. La pi est un nuisible. C'est un fléau, un fléau, la pi. La pi est un fléau. Il y a plus con qu'une pi à 6h du matin en smoking. Vraiment, c'est ridicule. Bien, on continue. C'est beaucoup plus difficile. Deuxième chanson, Didier. Ça, il faut avoir l'âge de... Non, tapez pas parce que ça va être très dur à reconnaître. Où sont passées les gazelles ? Oui, bravo. Ouais, bravo. Voilà. Bon, Didier. Didier, laisse tourner un peu. Là, j'aurais trouvé, mais pas. Lizzie Mercier des Clous. Où sont passées les gazelles ? Est-ce qu'elle jouait qu'un jazzmène ? Je suis dans la rue, là-bas. Merci, Didier. Bon, alors là, on baffie un point. Lou Doillon, un point. Vous pouvez répondre, Linda ? Oui, mais moi, je regarde vos fiches, donc c'est... Après, vous allez dire que j'ai triché. Elle est honnête. Vous voyez ce que c'est, Linnis France. Elle est d'une honnêteté, cette Linda Harvey. Incroyable. Elle vient de rester. On peut dire, Thierry, que la gazelle est un artiodactyle de la famille des Bovidés ? Ah, mais c'est de la famille des Bovidés, la gazelle ? Oui, oui, oui. Et c'est un quoi, Anna ? Un artiodactyle. C'est le contraire de périssodactyle. C'est-à-dire qu'elle a un chiffre, un paire de doigts de... Eh, là, de Védiant, il change la vie sur toi, là, tu vois ? Il y a très le genre et 47 espèces. Il est coin, quoi ? Là, si tu es depuis le début de la soirée, il te prenait pour amuster l'idée. Eh bien, là, d'un coup, il dit, ce gars-là est vachement savant. Didier, troisième morceau. C'est pour vous, ça, Geneviève, alors ? Bravo ! Laisse tourner, Didier, laisse tourner. Je te rois fait d'un large son héros. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, alors ? C'est votre époque, ça. Bien sûr, d'une fois de nuit, on vit arriver. J'entraîner, donc, monsieur, monsieur, où est passé votre cheval ? Didier, tu t'arrêtes. Laurent ? Laurent, un petit équidé, tout simplement, quoi. Didier, s'il vous plaît. La mouche ? C'est le titre, les gars. La mouche, va ? Ah, je vis la mouche. Bravo ! Moustique. Bon, alors, Didier, comme on est en retard, là, Lou, en ce moment, c'est moins bien. Alors, Didier, comme on est en retard, tu sautes le morceau suivant et tu vas au suivant. Viens, suis-moi. Je connais, on tient. Eh, bravo, Laurent, ben, bravo. Le requin, Laurent ? Famille des cartilagineux. Ah, c'est des cartilagineux ? Oui, ils ont un squelette mou. Ah, ils ont un squelette mou ? Oui, et la raie et la chimère font partie de la même famille. La chimère, c'est quoi, la chimère ? Oui, c'est une sorte de poisson qui fait partie de la famille des cartilagineux. Famille des baladurien, en fait. Voilà, aussi. Le baladurien est un cartilagineux ? Oui, d'accord. Bon, on saute le morceau suivant, Didier. Attention. J'ai que le tronc. Vous l'avez vu, là ? Oui. Vous l'avez vu ? Oui. Oui, elle a vu. Elle a vu du tronc ? Comment ça ? Bon, mais du tronc, oui. Vous avez un peu planté l'affaire, la Lina. Mais non, je n'ai pas planté l'affaire. Vous avez regardé la fiche ? Non ? Elle a vu tout de suite. Elle n'est pas si honnête que ça, finalement. Tu sais. À mon avis, c'est Miss Berry. Morceau suivant, Didier. Je connais tout. Moi, c'est... Ça, c'est Antoine. Un éléphant, on regarde. Bravo. Je suis l'Édouard Moustique. Bon, mais c'est très bien. Vous avez été très bon. L'éléphant, il n'y a rien à dire. Chiderme, proboscidien. La gestation de la maman éléphant ? Je crois que c'est... C'est long, non ? En vrai, c'est 22 mois. 22 mois, l'éléphant. Je m'assure, la gestation, je ne suis pas fort en gestation. Tu n'es pas fort en gestation. En production, je fais 50 mois, mais gestation... Après, je ne compte pas. Il y a deux médias qui recommencent à te prendre pour amuster l'idée, tu ne peux pas savoir. Bon, dernier morceau, le bonus track. Je ne sais pas pour reconnaître. J'ai juste pour le plaisir d'écouter. Il faut le chanter, hein ? C'est un voilà, c'est un le customer. Il faut le faire. C'est un peu plus de... C'est un peu plus de... C'est un peu plus d'un, donc au même. Il faut dire. Il faut le chanter. Personne n'a été tellement aimé sur le canal. Bon, merci, alors le résultat, je dois dire, je crois que c'est vous, Jules-Edouard. Ah non, je ne pense pas à l'égalité. C'est Laurent ou... Ah oui, c'est Laurent. Ben Lou, vous avez trouvé qu'un, Lou ? Ouais, pardon. Bien ! Ah mais lui, il connaissait tout, mais il ne souvenait pas des noms. Ah ça, c'est des trous de pétard. Lou, je vous remercie beaucoup d'être venu et beaucoup de bonnes télés, beaucoup de bon film. Le film s'appelle Mauvaise fréquentation. Jean-Pierre Améris avec Lou Douayon. Et Robinson Stévenin, voilà. J'accueille maintenant, mesdames, messieurs, quelqu'un qui a longtemps vécu avec Madame de Fontenay. Ah oui, c'est mon guittou. Et ce soir, je crois que ce qui va se passer... On n'envoie pas le jingle, Didier, j'en ai un autre, parce que ce qui va se passer ce soir est très fort. Quiluxe ! Guiluxe, bonsoir. Bonsoir, madame, mademoiselle, messieurs. Bien. Guiluxe, bonsoir. Vous m'avez... je vais expliquer pourquoi vous êtes là. D'abord parce qu'on vous adore. Ensuite parce que vous m'avez écrit une lettre. Oui. Vous m'avez écrit une lettre parce que vous avez été choqué par... Non, pas par votre émission. Pardon, l'émission, mais par celle qui s'appelait L'Antenne interdite, qui était présentée par Philippe Gildas et Madocone, où Guy Bedos, une fois de plus, s'est comporté à votre endroit d'une façon peu cavalière, dirons-nous. Oh, écoutez, en fait, on ne va pas en faire un fromage, hein. Pas parce que ça suffit à... Mais votre lettre, la lettre que vous m'avez envoyée, était violente quand même. La seule chose que j'ai regrettée, c'est qu'il m'injurit en mon absence, ce qui n'est pas très sympa. C'est une preuve de lâcheté, mais ça, venant de lui, ça n'est pas surprenant. Eh bien, il est là. Eh bien, ça me fait très plaisir. En passe. Et d'autre part, ce qui m'a beaucoup amené à vous écrire une lettre, c'est que vous avez aussi quelques problèmes avec lui dans la même émission. Oui, absolument. Absolument. Vous l'avez gratifié d'une chose que, donc, je me contenterais simplement de répéter, d'approuver, et peut-être d'applaudir. C'est que vous lui avez dit que c'était terminé pour lui, que c'était un has-been du rire, que c'était un ancien du rire, et que je partage totalement cette émission. Moi, j'ai raccroché, il ferait bien de raccrocher, beaucoup d'autres devraient nous imiter. Guilux, voilà, je vais vous offrir un cadeau, c'est le groupe Jalon qui m'a envoyé ça, et je pense que vous en ferez bon usage. Là, je vous rentrais, vous rentrez là. Ah, c'est très bon. Voilà, donc c'est un T-shirt de mon ami Basile Decoque. Vous pouvez le... Mais il y a combien d'exemplaires ? Ah, il y en a, moi j'en ai un et je vous l'offre. Ah oui, ben moi je vais l'offrir à quelqu'un. Non, 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 vous allez le porter. Vous allez le porter chez vous pour faire votre jardin. Non, non, je veux que vous le mettiez. Il est bien à Guy. Ah oui, pour arroser les salades. Pour arroser les salades, oui, parce qu'il est question de salades. C'est vrai, c'est à Guy. Vous avez raison, de temps en temps, je pense que tout ce qu'il m'a dit, ça n'a pas plus l'importance qu'une mouche qui tombe dans une salade. Voilà, alors on oublie, hein. C'est un dictaire, la mouche. Dictaire. Pardon ? Non, non, je voulais simplement régler un petit peu mon compte avec ce brave garçon, qui ne sait plus très bien ce qu'il dit, qui ne sait plus très bien ce qu'il fait, et qui ne sait plus très bien où il va. Oui. Alors celui-là, ça y est, je l'élimine. Hop ! Ah non, faites pas ça avec mon t-shirt, Guy ! Ah non, 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 non. Alors ce que vous ne savez pas concernant Guy Luce, parce que, bon, il a inventé évidemment Interville, plus ça, Jeu Sans Frontières, c'est moins sympa, mais il a inventé plein de trucs, le palmarès, le string parade, etc. Ah oui, tout. Il y a beaucoup de jeunes qui lui envolent à l'époque. Oui, c'est ça. Guy a symbolisé un moment, il a un peu symbolisé la télé. Moi je trouve que tu es vachement salaud avec Guy. Moi je le pique parce que j'aime bien Beno. Ouais. Ce que personne ne sait, Guy, c'est que vous avez été avec les prêtres ouvriers. Oui. Non mais ça, vous vous rendez compte de ça ? Guy Lux a un moment avant de faire l'interview. Non mais c'est vrai, c'est pas vrai, Guy. Il a été, il avait 17 que l'âge, j'étais entre 17 et 20 ans, quoi. Vous aviez envie d'aider les autres. Ça ne m'étonne pas, lui, parce que Guy a beaucoup de cœur. Vous confondez pas avec Gérard Louvin, là ? Non, non. Ah non, non, pas du tout. Ah ça, t'en risques pas. Non, en fait, je suis simplement heureux d'être là pour rappeler deux, trois petites choses. C'est que l'autre jour, lorsqu'il a fait cette déclaration, dans l'émission où je n'étais qu'un téléspectateur devant l'écran, il a dit je ne foutrai jamais les pieds dans ces émissions de con. Ouais. Alors, j'ai retrouvé des petites notes où il a quand même participé au palmarès deux fois, à Domino une fois, à Cadet Roussel trois fois. Alors, tu vois, Guy, Guy, tu as fait tellement d'émissions de merde, tu peux venir dans la mienne maintenant. Dernière chose, je vous avais déclaré une fois dans une interview, je vous parlais de vos cheveux. Je vous disais, mais c'est vos vrais cheveux, pas vos vrais cheveux. Vous m'avez expliqué l'histoire du Vercors, la blessure, etc. Et vous m'avez dit, voilà ce que vous m'avez répondu, c'est historique. Vous m'avez dit, tout le monde croit que comme Bedos, je porte une moumoute. Bah, vous, c'est pas vrai. Si. Maintenant, c'est vrai. Sur la partie où il y a eu l'accident. Voilà. Donc, vous n'avez pas changé d'avis. Jamais. Vous avez un truc comme une pièce de 5 francs, là, c'était la blessure de guerre dans le Vercors, pas dans la Résistance. Et vous m'avez dit, moi, c'est pas une moumoute. Mais tout le monde croit que comme Bedos, je porte une moumoute. Voilà. Laurent Baffi... Je dois donner un coup de chapeau encore à Thierry Ardisson, quand même, parce qu'après avoir tenté de revaloriser la droite, il va tenter de revaloriser Guilux. Mais absolument. C'est de l'héroïsme, là. C'est même plus... T'aimes pas le tiercer, c'est pour ça ? J'aime pas le tiercer. Mais au niveau des sentiments, tout le monde est toujours très libéral. Puis après, quand on descend dans la réalité... Est-ce que vous aimez les gosses ? Qui me permet d'envoyer, bon an, mal an, dix mille gosses en vacances tous les ans. Bravo. Des gosses sans jouets, sans bonheur, sans Noël. Très bien. Et le 19, ça vous fera d'ailleurs découvrir ce que c'est qu'un hippodrome. Il y a une grande fête pour mille gosses qui reçoivent des jouets de tout le monde. Et 19, c'est bien ce que ça. Ben voilà ! Alors j'enchaîne maintenant. Guy, je suis désolé. Guilux. Quand on ouvre un bouquin, faut l'ouvrir complètement. Mais j'ai le droit de pas aimer le tiercer non plus, quoi. Ah non, mais ça vous garde. Bon, j'enchaîne, hein, comme on fait la télé-gif. J'enchaîne, j'accueille maintenant Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Laurent, vous touchez pas à Linda. Vous savez ce que là, non, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est de la poudre. Ah non ! Regarde, regarde ce que je vais faire. Et Catherine, en deux mots, en un seul. Non, non, Catherine, il s'appelle Catherine, hein. Comme les Catherine. Philippe Catherine. Philippe Catherine. Philippe Catherine, voilà. Voilà. Alors, vous sortez deux CD. Alors, je vous ai mis tous les trois à côté parce que vous êtes tous un peu dans le même mood, hein. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, vous sortez deux CD. Il y en a un qui s'appelle Les créatures, l'autre qui s'appelle L'Homme à trois mains. Celui qu'on va entendre après, c'est ça. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. C'est vachement bien, hein. Madame de Fontenay va la choisir pour ces gars-là. Ça, c'est bien pour votre émission avec Foucault le 11 décembre. C'est vachement bien. Alors, Catherine, vous êtes née dans le bocage vendéen. C'est vrai. Un petit village s'appelle Chantonnay. Chantonnay. François, des gens des petits villages aujourd'hui. Philippe Ménard de Barsac. Philippe Catherine de Chantonnay. C'est la France. C'est Jean Noir, là. C'est même plus Guilux, là. C'est Jean Noir. Alors, vous êtes d'une famille catholique. Vous avez une enfance mystique, hein, Philippe ? Mystique catholique, en tout cas. En 11 ans, vous vouliez être prêtre. Oui, c'est vrai. Vous êtes fascinés par les icônes. Vous me dites juste oui, oui, parce qu'on est pressés. Oui, 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 oui. Ceci explique peut-être le style un peu naïf, un peu nié, les rythmes un peu bébêtes de vos chansons. Oui. Voilà, il dit oui. Alors, vous avez une grande proportion, Philippe, à bétifier, à nonner, à faire un peu le simplet. Oui. C'est pour ça que je t'ai mis à côté d'eux, parce qu'il y a une mode en ce moment de la crétinerie. Mais pourquoi une mode ? Ça, je comprends pas. Il y a une mode de la crétinerie, j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est une façon d'être. Nous sommes nés crétins. Il y a Houellebecq, il y a Philippe Catherine, il y a vous. C'est un peu à la mode de jouer un peu les crétins. Mais c'est pas la mode. Bah si, il y en a tous en plus. On joue pas aux crétins. Non, vous jouez pas aux crétins. Mais c'est-à-dire les crétins sont à la mode, si vous préférez. Ah oui, voilà, je préfère. Voilà, vous êtes pas des gens qui ne seraient pas crétins qui joueraient à être crétins. Ah oui, oui. Vous êtes crétins, et comme c'est la mode des crétins, vous êtes à la mode. Ah peut-être, bah tant mieux. Mais c'est très bien, on est ravis. Alors, vous dites, l'idée même de l'intelligence au service de la chanson me fait fuir. Ouais. Ouais, ouais. J'aime pas, ouais, cette idée-là. Je porte tellement d'exemples, d'ailleurs. Rien de me... Ouais. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire, je suis pas spécialement intelligent, intelligent. Donc je dis ça... Je fais faute de mieux, quoi. Non mais si on vous a invité, c'est qu'on aime bien votre disque. Je comprends, je comprends. Maintenant, vous dites que c'est pas la peine d'être intelligent pour faire de bonnes chansons, c'est ça ? Ah, je crois, ouais. Bon, c'est pas incompatible non plus, mais c'est pas nécessaire. Chers amis, chers ennemis, maintenant, on va écouter donc Philippe Catherine. Alors, il y a deux CD. Il y a L'Homme aux trois bras. Il y en a un autre qui s'appelle Les Créatures. Voilà. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Et le CD, Je vous emmerde. C'est celui qu'on écoute maintenant, Philippe Catherine. J'aurais pu être millionnaire, avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement démissionnaire, professionnellement suicidaire, mais tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Pour me danser, mademoiselle. Non mais ça va pas, non ? Mais casse-toi, là ! Tu vois pas que tu m'importunes ? Oh, t'arrives, ah ! J'aurais pu être votre amant. Ouais, c'est ça, ouais. Et caresser vos seins blancs, mais je suis une merde et je vous emmerde. Ouais, bah moi aussi, je t'emmerde. Vous dansez, mademoiselle. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce connard ? Je vais te casser. Allez ! Madame, mademoiselle, on ne le connaît pas sur ce ton. Ouais. Moi, je suis un poète et je vous emmerde. Ouais, poète, poète, j'emmerde la terre entière, ouais. Ouais, je suis un poète. C'est pas vrai. Ouais, poète, poète, poète. Ouais, poète, poète. Et regarde-toi. Je vous emmerde. Allez, va-t'en. Allez, bah, va-t'en. Sois gentil. Je vous emmerde. Ouais, tu veux que je continue à t'insuter, mais pourquoi tu restes là ? Allez, va-t'en. Mais tu te couches. Tu chantes, tu es poète, tu es en route. Va-t'en. Sois gentil. Vente chez toi. Tu vois une pierre au bar. Je t'ai déjà pas mal vu. Qu'est-ce que tu veux ? Et bouge ! Philippe, Catherine. Voilà. C'est bien, hein ? Alors voilà. Je vous ai vu vous marrer. Vous êtes marrés ? Ça vous plaît ? Ça ressemble un petit peu aux chansons dont... Je dirais, il faisait l'éloge, là, de ce célèbre propositaire. Mais ça m'inquiète sur ce que vous allez nous amener en 2000. Mais attendez, c'est pareil. C'est comme Dutron à l'époque. C'est pareil, c'est comme Antoine. Enfin, c'est aussi bien, disons. C'est pas pareil, c'est aussi bien. C'est bien, hein ? Philippe, Catherine. Il mériterait d'être belge. Ouais. C'est vrai, il y a un côté belge, absolument. Enfin, nous, on l'adore. Alors, le disque est vachement bien, parce que moi... C'est pas méchant. Là, on a écouté Je vous emmerde, mais une autre chanson. Il y a le poulet numéro 728-120, aussi, qui est extraordinaire. C'est un très bon disque. Ça a l'air de vous plaire, je vous... Ah, volontiers. Je vous le donne, tiens. Et vous, madame Lefortenay, je vous donne le petit single. Ah, mais je vais le faire écouter à mes mises. Voilà. Et ça, c'est un autocollant de Roland, voilà. Allez, bon. Allez, mes amitiés à monsieur Foucault, hein. Hein ? Mes amitiés à monsieur Foucault. Donc, on fait la promo, là. Attention, on se calme. Patrick de Médion, le RPR. Donc, si vous êtes RPR, votez pour lui. Si vous êtes RPR, tendance libérale, hein. Tendance moderne. Moderne. Si vous êtes RPR, social, national... Pourquoi, social ? Non, mais parce que les autres, là, vous n'êtes pas de ce côté-là. Vous n'avez pas tout de... Si, si, si. Ah si, aussi. Je crois au social. Donc, vous êtes RPR, votez pour donner de gens, parce qu'il est tout. Guy Lux, merci. Ce coup de gueule nous a revigorés tous, hein. Bon, alors, Gilles Édouard Mustique, Benoît Delépine, donc à 20h20, sur... Ah bon, oui. Monte le bouquin, monte le bouquin. Le guide de notre président. Ils sont nulle part ailleurs, l'émission présentée par Nagui et Laurent Baffi sur Europe 2. Tous les soirs, 21h, 23h, c'est quoi ce bordel, Europe 2. Europe 2, voilà. Linda Hardy. Linda Hardy, co-animatrice. Samedi prochain avec moi. Co-animatrice, la semaine prochaine avec moi. Merci à tous. Donc, c'était Tout le monde en reparle. On se retrouve samedi prochain. Merci à tous. Merci. C'est parti ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.